C'est parti, salut tout le monde, bienvenue, on se voit le casque épisode 170. Oh, 170, ben oui, monsieur. Vous avez passé une belle semaine, la gang? Une excellente semaine. C'était fou, j'ai vécu le ride, un peu, j'ai conduit un truc, c'est ça. T'as pas reçu un colis spécial aujourd'hui? Si j'ai reçu un colis spécial aujourd'hui, Marco, ben certainement que oui, on a reçu le t-shirt, on se barre le casque. Yes, je vais vous montrer ça, j'en porte un d'ailleurs, je sais pas pourquoi je le montre pas comme ça, c'est plus facile de même. En plus, je voyais pas mes petits totons de monsieur, on y voit comme ça. Ouais, ben on est bien contents, on est bien contents. Puis un gros merci à notre chum, Matt Blain, qui a fait le dessin pour le chandail, c'est un tatoueur hors pair, sérieusement. Matt Blain, si vous voulez des tattoos, c'est sûr qu'en ce moment, c'est compliqué, mais mettons que ça repart, puis là, tu te dis, Chris, je veux genre l'Amazonie dans le cul, ben tu peux lui demander à lui, tu sais, il va te faire ça n'importe quand. Combien coûte cette merveille, Philippe? Cette merveille coûte 30$ au total, c'est 25$ pour le t-shirt, ainsi que 5$ pour les frais de shipping. Puis comment ça marche, mon beau parcours? Ben, vous nous écrivez à nous personnellement, soit à notre compte, ou vous pouvez écrire directement au compte du podcast sur n'importe quel réseau social. En fait, Facebook, j'imagine que c'est plus pratique, mais sur Messenger, on va juste nous écrire directement, puis on va s'arranger pour vous les poster. C'est 25$ plus 5$ de shipping. Exactement, c'est ça. Fait que, il faut juste dire, hey, Phil, si tu veux un t-shirt, puis on s'occupe de ça. That's it. Tu vois, on l'avait répété ce bout-là. Wow, ça parait, ça parait. Ça fait au moins 15 minutes. C'est rodé, ça, là. Oh, oui, c'était rodé, là. Tout est écrit ici, là, si tu es en ce coup. Wow. Non, tu veux-tu plug-in au Patreon, M. Philippe? Oui, nos Patreons. Nos Patreons, on a... Oui, bien, merci à tous ceux qui donnent de l'argent. À tous les mois, c'est super. Nous autres, dans le fond, on s'est servi aussi de cet argent-là pour pouvoir acheter des t-shirts. Bon, en tout cas, on essaie d'avoir une meilleure qualité d'image, une meilleure qualité de prod. Fait que, c'est ça. Fait que merci à Kevin Morin, Fred Craig, Nicolas Momini, Nicolas Côté, Alexis Farandou, Yves Letourneau, Sam Bombardier, Dominique Duval, Joanie Morin, Pierre-Luc Paquet. Puis, un ajout cette semaine, mais tout un. On a maintenant l'humoriste Faf qui s'est abonné à notre Patreon. C'est même pas une joke, en fait. Je pensais que c'était une joke, mais non, c'est pas une joke. Il a décidé de donner de l'argent au podcast. Ça fait déjà deux semaines. On le savait pas. On l'a su aujourd'hui. Mais, c'est ça. Fait qu'on a Faf aussi qui se joint à nos Patrions. Fait qu'on est bien, bien, bien contents. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Puis sinon, allez liker la page Facebook. Abonnez-vous sur Instagram. Puis, suivez-nous. Est-ce que tu as dit? Ouais! Non! Merci beaucoup, Félic. Est-ce que tu as dit, Virginie? J'ai dit wow! Je lance mes crayons, Félic. Quelle estincité! Merci beaucoup à tout le monde. Puis on est super content avec nous cette semaine. Mademoiselle Virginie Doucet. Je me sens à faire jeter dans ton nom. Nous aussi, je suis content! Nous aussi, je suis content! Yes! Bien, c'est ça. On va commencer, dans le fond. Normalement, on avait des chroniques et des trucs de même. Mais là, ça ne fonctionne plus de même. Puis avec le COVID, c'était un petit peu weird de faire des sujets d'intro et des chroniques. Fait qu'on va tout de suite commencer à te poser des questions un petit peu. Bonjour! Je me marre, dans le fond, tu viens d'où, Virginie? Moi, je viens de Drummondville. Drummondville? Oh! De quel coin, ça, dans Drummondville, que tu viens? Moi, je viens dans le ghetto. Dans le ghetto? Est-ce que tu parles Saint-Fréel? Est-ce que tu es un peu de ghetto? Tu connais ça, toi? Bien, j'habitais à Drummondville, moi. Arrête donc! Oui, j'habitais à Drummondville deux ans à peu près. J'allais au cégep en musique. Ah, bien oui, comme tout le monde au Québec. Oui, oui. Quand tu serais à Drummondville, est-ce que c'est pour drummer ou jouer de la musique? Ah oui, tous les outsiders, c'est des musiciens. Hi! Mon sel est tombé. Qu'est-ce que t'as dit, Marco? J'ai dit tous les outsiders de Drummondville, c'est des musiciens, genre? Oui. Ah oui? Pas mal, pas mal, de ce que j'ai vu, en tout cas, là. Oui. Puis comment t'aimais ça, grandir là, à Drummondville? Ah, j'ai adoré ça, j'ai trouvé ça sublime. J'ai commencé à avoir le transport en commun, genre j'avais 16 ans. Bien voyons, le transport en commun, c'est-tu? Ah, c'était long, pour vrai. Oui, c'est mon seul souvenir, là, vraiment, de ma jeunesse, là, que je ne pouvais jamais aller nulle part. Tu sais, c'est tout. Mais non, mais pour vrai, c'est une belle ville. J'ai eu un petit exil, deux ans, que j'ai vécu sur la Rive-Sud, puis pendant ces deux ans-là, ils ont vraiment upgradé, on a eu un Costco. Oh, tabarnak! Ça n'est pas rien, tout de même. Un Costco, tabarnak? Oui, oui. On dirait que quand on a eu le Costco, après ça, là, ça a vraiment tout upgradé. Puis là, je suis revenue ici. Puis là, ça doit faire à peu près 6-7 ans que je suis revenue, puis je suis vraiment, vraiment habillée. Moi, j'habite dans les avenues en arrière du marché public. Ah, tu habites à Drummondville en ce moment? Oui, oui, là, j'habite à Drummond, oui. Ah, nice! Oui, puis ça, c'est vraiment le ghetto. Moi, j'ai peur de sortir le matin, là, chez nous. Ah, oui? Ah, oui! Êtes-vous rendu avec Rémax, puis tout? Ah? Drummondville, y'a-tu Rémax à cette heure? Oui! Rémax? On a Rémax! Tabarnak! Ah oui, la vague... On a même le câble! Le câble! Ben voyons donc! Ils viennent de rentrer le câble, là! T'as-tu les postes anglais, puis tout? Quoi? Tabarnak! On a des postes en anglais! On a aussi des émissions de cuisine! On a aussi des émissions de cuisine! C'est son prochain stop après Nujo, puis Véguis! C'est fini, les hosties de Saint-Hubert, câlisse! Ouais! C'est une grande côte chic! C'est pourri, Saint-Hubert! On peut faire d'autres choses, non? Mais pour vrai, là, tout le monde qui vient à Drummond, c'est très bien qu'il y a bien trop de restos ici, là. Ah, ouais? Ah, shit, ouais! Ouais! Ouais, c'est vrai! On dirait que cette ville-là, là, c'est une gang de bons à rien, pas capable de se faire manger, sérieusement, là. On a juste, là, des restos. Ah, c'est quoi, les gens? Il y avait... Je me rappelle, quand j'étais au Cégep, il y avait un restaurant... Oui, Horace au boulevard. J'allais... Quand t'es chaud, genre, border, je me suis chié dans les culottes, là. Horace au boulevard, astille, que c'est génial. C'est allé 24 heures, astille. Chris, qu'on trippait. Ah, c'est malade. C'est quoi, c'est vrai, je sais? Puis, tu peux y aller, là, puis on te dit que les serveuses, ils ont été formés pour guiller avec toi. Oh, shit, oui! Oui, hein? J'ai jamais vu une serveuse perdre patience après moi, puis Dieu sait, Dieu sait que j'ai abusé là-bas, là. Vraiment, là. Vraiment. Puis, il y a un coup qu'ils sont bien, bien, bien rodés, ils les envoient au Miami Daily, est-ce que tu... Ah, mais non, est-ce que tu es bien pourri? Puis, on peut-tu garder nos talents? Nos talents locaux, astille. La rétention de talents, ils connaissent pas ça, ils sont. Mais tu pars le drômeur tout le matin pour aller travailler à Sorel, là? Ouais. C'est loin, en tabarnak. Bien, c'est 50 minutes. That's it? That's it? Puis, en plus, tu payes mon gaz pour que j'y aille. Ah, yes. Ça, c'est pas payé. Tu sais, que t'es cute. Dans ma tête, Sorel, c'est à 50 minutes de chez nous, puis Drummond, c'est à 50 minutes de chez nous. Fait que dans ma tête, c'était le groupe du temps, mais ça n'a pas rapport, finalement. Non, parce que, dans le fond, ça fait un triangle. C'est ça que j'explique aux gens, là. Parce que, où est-ce que je travaille, évidemment, il y a des gens de la Rue-Sud, il y a des gens de Montréal, tout ça, qui sont comme, tabarnak, le gros, même si tu fais deux heures de route venir ici, c'est comme, non. Un triangle, là. Tu fais huit heures d'avion, au moins de ça. Il y a déjà un gars qui m'a dit, tu prends-tu le traversier pour venir ici? Ah, oui, OK. Non, j'aimerais bien. Mais il y a un traversier à la Sorel, non? Oui, il y a un traversier. Oui, je l'ai pris une fois, c'était majestueux. Oui, Moutou, c'est un lendemain de brosse, là, que je ne savais même pas ce que je collais là-dessus, là. Je ne m'envoie pas, ça arrive. Non, pas à Montréal. Sais-tu réveiller sur le traversier? Ah, quasiment. Pour vrai, là, je me suis réveillée, là. Là, je sortais d'une fin de semaine de chalet, puis je savais que il fallait que j'aille travailler le lundi matin. Fait que là, j'ai juste mis mon GPS, puis je l'ai suivi aveuglement. Puis là, rendu à la guêle du traversier, là, j'ai vu qu'il fallait que je paye de quoi. Puis c'est comme, là, oh, qu'est-ce que c'est ça? À un moment donné, je ne comprenais rien. Je ne comprenais absolument rien. Puis là, à un moment donné, j'ai comme réalisé que j'étais sur le traversier. Puis, tu sais, lendemain de brosse, le cœur, ici, j'avais le goût de dégueuler à côté. Puis là, je voyais tous les chars à côté qui me regardaient. J'étais comme, là, qu'est-ce que je fais ici? Ah, shit. Oui, ça change le caca matinal un peu, hein? C'est un traversier. Ça change la vicine. Tu sais, Drummond Forel, c'est un relax, là, comparé à une règle de traversier à, genre, 6h30 du matin, là, avec... Ah, ouais. Ça bouge, puis tout, mais tu sais, c'est une belle croisière, pareil. Ah, c'est... C'est une belle croisière. Pas cher. Pas cher. Pas cher. Pas cher. Ah, c'est vrai qu'il y a une petite mascotte LED qui pend entre les chars, puis tout le monde est comme... Est-ce que c'est tout? Bien calé, c'est-tu, je m'en vais travailler. Est-ce que c'est tout? Non, 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 ça serait énorme. Ça aurait été malade, par exemple, là, un genre de monsieur en esti-tu, tu sais, genre, dépareillé, là, le bas, c'est genre un chien, puis la tête, c'est un perroquet. Là, il s'en va animer le monde. Bonne journée, gang de s'hydrater! Ah, il est super malade. Je me demandais, Végini, ça fait combien de temps que tu se dis stand-up? Ah, ça fait... Puis là, mettons, là, que j'enlève les mois de COVID, là, parce qu'il ne s'est rien passé, là, mettons, là, ça fait un an, peut-être. Un an? Bien non, rajoute les mois de COVID, là, ça fait un an et demi. Un an et demi. Bon. Oui, mais je ne compte pas dans mon genre d'expérience, parce que je n'ai pas rien fait, vraiment. Oui, là, je comprends. Oui, bien, je m'en... J'ai à peu près un an et demi, là, de stand-up, là. C'est très nice. Tu te rappelles-tu ta première fois sur scène? Bien oui, je m'en rappelle, comme c'était hier, même si j'étais belle, ça brosse. Non, c'était stressé. Oui. Parce que, dans le fond, là, moi, ça a commencé que... Je ne sais pas si tu voulais, je le compte, ça, là. Oui, oui, mais c'est ça. Ben là, oui, ben oui. Non, on s'en connaît, c'est ton histoire. Prochaine question. Plan, 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 on s'en connaît. On s'en connaît. Prochaine question. Ta première fois sur scène à toi. Oui, ton affaire continue. Moi, dans le fond, là, j'ai jamais... Tout le monde m'a tout le temps dit, dans la vie, là, depuis que je suis jeune, de me dire, ah, tu devrais faire de l'humour, tu devrais faire de l'humour, mais tu sais, c'est pas quelque chose qui a l'air accessible, mettons. Tu sais, je trouve, là, personnellement, là. Puis en plus, moi, j'ai eu un bébé super jeune, tu sais, j'ai commencé à être à 19 ans. À 19 ans? Ah oui? J'étais dans les couches. Ah, OK. Oui. J'ai une fille de 10 ans, là, elle va avoir 10 ans, là. Fait que, tu sais, moi, la dernière décennie, là, j'étais pas comme, hey, hey, moi, mon rêve, vous allez à l'école de l'humour, puis... Ouh! Mon rêve, c'était juste de dormir, puis... Tu sais, ils ont fait de même, là, tu sais, que des mères peuvent pas faire, là. Ça fait que c'était pas réalisable pour moi. Puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a entendu parler dans un resto que je connais pas, là. Tu sais, c'était comme l'ami d'un ami d'un ami. Puis il a dit, hey, toi, faut vraiment que tu fasses du stand-up, là. J'ai dit, ah, non, tu sais, j'étais tannée, tu sais, de me le faire dire. Puis il m'a juste inscrit à une soirée, genre. Il a donné mon nom, puis finalement, je suis allée. Mais j'étais comme, hey, man, qu'est-ce que je m'en vais faire, là? Puis je me suis pactée, là. Ah, c'est sûr que je me suis pactée. Ah, mais j'étais saoule. Puis j'ai écrit mon numéro, genre, en une heure. Puis c'est pas un numéro, là, c'est un ramassis de mots, là. Puis j'étais comme, ah, va dire ça, puis tout. Mais finalement, ça a bien été tout de même. Puis ça m'a donné envie, oui. Mais ça a bien été dans le sens que, maintenant, avec du recul, je réalise qu'il y a du monde bien peu que moi, pas ça brosse avec l'expérience. Ah oui, c'est sûr. Fait que, je pense qu'avec du recul, ça a bien été. Puis il y a quand même eu des rires, tu sais, puis tout ça. Fait que j'étais contente. Puis ça m'a donné envie de recommencer. Fait que, depuis ce temps-là, j'ai continué. Mais Christ, que j'étais saoule pour rire, là. C'était dégueulasse. Ah, j'étais sur le stage, là. Wou, 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 wou. Hé, sac, vraiment, gros, même. Wou, wado, qu'est-ce que tu veux? Oye, oye, oye. Astique, c'est drôle. Surtout que tu devais même pas savoir comment écrire, tu sais, un gag. Fait que ça devait être juste, genre, ben, je pense que ça, c'est drôle. Fait que je le dis, tu sais. C'est sûr, exactement. Ah, wow. Il n'y a pas de ce qui est drôle. Puis je connaissais personne dans ce milieu-là, non plus, qui pouvait m'aider. Ah, OK, OK. Oui, oui, je comprends. Je suis allée sur Google, j'ai dit, oh, on va aller voir, qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'ai checké les formules, tout ça, j'ai essayé, mais, tu sais, c'est sûr que j'ai pas réussi à faire de quoi de sacoche, là, mais, oui. Ah, ben, déjà, déjà, de monter sur scène, je pense que c'est, genre, c'est un big deal, là. C'est un big fucking deal. C'est stu dans. Ah, oui, tu sais, c'est, c'est, oui. Oui, même, juste avant de rentrer sur scène, tu t'es senti comment? Tu te rappelles-tu de ton 5 minutes avant de rentrer sur scène? Oui. Oui, je me rappelle parce qu'il y avait de ma famille qui était là. Moi, je l'avais marqué sur Facebook. Oh, shit! Ah, oui! Mais, tu sais, de la famille que tu vois, il faut 10 ans, mettons. Oui, 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 OK, OK. Mormons. Ils sont mormons. Ah, oui, t'es de la famille, mormons. Oui. Ah, shit, il va falloir que tu nous racontes ça. Ah, mais, tu sais, moi, je suis de bord, ma mère, elles sont toutes mormons, puis, tu sais, moi, je suis comme plus là-dedans. C'est comme le diable, moi, là. Ma mère, elle m'appelle, justement. Je m'en ai pas tant. Ah, ha, 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 ha. Puis, c'était de bord, là, de la famille, bien, ils sont tous mormons, puis, là, que ne peut pas ma surprise, c'est quand je suis arrivée dans le bar, puis que j'ai vu, genre, mon oncle, maman, et ma tante ça fait, genre 60 ans, je l'ai pas vue, qu'on allait aller vivre ensemble, puis tout, c'était, genre, là, gros, man, c'est sûr, tu niailles. Bien, non. Qu'est-ce qu'ils sont, là? Hé, j'étais découragée pour vrai, parce que, moi, là, Ouf! Moi, c'était pas une histoire douce, là, je m'en allais dire, là. je suis très vulgaire j'ai appris à l'être moins évidemment mais la première fois je me suis sentie très angoissée très je ne comprenais même pas qu'est-ce que je faisais je l'ai dit jusqu'à temps je ponc le micro qu'est-ce que je callais ça je l'ai dit jusqu'à temps j'embarque sur stage qu'est-ce que je callais ça c'est qu'un mexique qu'est-ce que je callais ça non non j'étais l'enfer mais après ça j'étais contente de l'avoir fait j'étais très fière mais avant c'est sûr surtout des surprises de même tu veux pas ça pour vrai c'était rien de bon premièrement j'étais saoule deuxièmement je m'en allais faire des jokes et piquer à capo elle est pas mal puis là t'as eux autres sont assis à la première rangée ils sont toutes contents on est la famille de Virginie oui on est sa famille on ne l'a pas vue ça fait 6 ans qu'est-ce qu'il y a oh on ne sait pas ça c'est mieux il paraît qu'il y a un drôle ouais c'est vrai elle était drôle dans le temps elle était drôle dans le temps on est venu confirmer confirmer nos souvenirs mais c'est quoi tu disais-tu que tu étais mormone avant ouais jusqu'à 14-15 ans c'est quoi exactement la religion mormone je ne connais pas tant bien dans le fond c'est la ressemblance que j'ai trouvée pour expliquer rapidement c'est comme les témoins de Jova mais c'est semblable mais pas pareil moi en tout cas quand j'étais jeune j'avais pas le droit de sacrer évidemment je suis un enfant de toute façon mais tu peux pas sacrer tu peux pas boire tu peux pas boire du café boire du café boire de l'alcool fumer il faut que tu te maries avant de faire le sexe ah shit non c'est le café moi qui m'a qui m'a oh ok oh le café avant le sexe tout le monde aime pas courir la nuit où tu la nuit où tu te maries tu commences à fourrer en beurre du café tu fais tout en même temps t'es traite de salope ah ouais t'as l'air ah ouais tu veux que tu déglaques sur la plate en beurre ta carave de café c'est malheur ah ouais boire ton café chez ma graine il fait juste couler le café chaud sur sa graine il fait une chou oh my god pourquoi on m'a volé ça toute ma vie si j'avais su que je me marie je l'aurais fait avant oh c'est pour vrai oh my god c'est bien bien fermé comme comme réseau tu sais fait que moi là j'avais comme tout le temps les mêmes amis puis le dimanche j'allais à l'église le vendredi j'avais des activités puis des fois même la semaine fait que j'étais tout le temps là-dedans tout le temps ça ressemblait à quoi les activités. C'est bon, moi dans ma tête, activités normones. Oui, non, c'est comme un guet-à-fait. C'est vrai. Hé, les gens, vendredi, on va jouer au volleyball. Après ça, on va faire du gâteau en gang, mais après ça, on lit la Bible pendant six heures. Tu sais, là? Ah, shit! Tu l'as lu au complet, la Bible? Moi, j'ai lu la Bible, oui. C'est-tu la même Bible que la religion catholique? Oui. C'est la même Bible. Il y a juste un livre qui est différent. Je ne veux même pas dire le nom pour ne pas leur faire de pub. Tu comprends? C'est un autre livre qu'eux autres ont inventé. Il y a d'autres affaires là-dedans. Pour vrai, c'est tellement sketch. C'est comme le prequel de Jésus, dans le fond. C'est Joseph Smith. Tout le monde connaît Joseph Smith à cause de South Park. Joseph Smith. On fait un épisode là-dessus. Joseph Smith, il trouve une affaire dans le sol, des plaques en métal, en or. Là, il se met une couverte sur la tête pour traduire ça. Ça, c'est le livre de mormons, genre. Oh, my God! Oui. À voir. Pour vrai, c'est pissant. Mais tu sais, c'est sketch, comment c'est fait. Tu sais, mettons, quand on est des enfants, on avale tout ça. On est comme, OK, c'est chill. Tu sais, le gars, il s'accroche pour vrai. Il a trouvé de l'or dans le sol. Il l'a traduit. Pareil, boss. Tu sais. Mais tu sais, sinon, là, avec du recul. Moi, aujourd'hui, à ce temps que je suis plus endoctriné, là, je suis avec ça, je fais tabarnak, même, petit genre, être décollé, même, pour penser que c'est raisonnable, toute cette histoire-là. Il n'y a rien de bon là-dedans, là. Rien! Rien! Ça a été inventé par, genre, le schizophrène le plus convaincant ever, dans le fond, là. Exactement. Je veux dire. Exactement. Le gars, là, il avait, genre, 17 femmes. Ah! Ah! Est-ce que les hommes sont polygames? Ils ont-ils le droit de le marquer? Pas dans notre branche à nous autres, là, mais aux États-Unis, il n'y en a rien de branche que d'autres sont polygames. OK. OK. Mais pas ici. Pas ici. Ici, c'est une à la fois. Ils jouent comme, c'est comme Pokémon avec des filles, ils lancent des bibs sur, genre, ils pensent les... Je vais l'emmener au volleyball, puis après ça, on va en marier. T'es ta! Moi! Ça, c'est à moi! Mais on n'a tellement pas de choix, là, pour ouvrir, là, tu sais, mettons, là, moi, quand j'ai commencé, j'avais 14-15 ans, puis là, je commençais à vieillir un peu, mes parrains étaient comme, ah, mais tu sais, les gars de ton âge, j'avais l'air de l'église, puis je suis comme, je veux rien s'envoyer de ça, man, ils ont l'air tellement pédales, Ben, je veux rien s'envoyer. Mais non! Ils sont tout le temps... Ah! Oublie ça, le gros bébé. Moi, j'étais comme, OK, non, non, je peux pas, je ne peux pas, je peux pas. C'est impossible. Hey! Non, mais non, mais non. Oh, man! Ça a été ça, l'élément déclencheur, dans le fond? L'élément déclencheur, c'est, thank God, ma mère s'est divorcée. Ah, oui? Oui, puis là, c'est comme, toute chiant la famille, tu sais, grosse histoire, triste, puis drame, mais j'ai pu crisser mon coeur de là, tu sais. Ah, tant mieux. Fait que, tu sais, pour vrai, c'est plate, mes parents sont divorcés, mais s'ils n'avaient pas divorcé, je serais probablement pogné encore là-dedans, tu sais. Donc, aujourd'hui, je suis libre, j'ai plus de parents, mais c'est pas grave, au moins, je suis libre. Mais tes parents sont toujours en vie? Oui, mais je veux dire, j'ai plus de parents qui sont ensemble, mais tu sais, au moins, aujourd'hui, tu sais, je peux vivre normalement, puis c'est long, le process, pour ça, parce que t'es tellement, tout le temps, drillé, avec ses, je sais pas comment dire, mais c'est, les enseignements-là qui te font, genre de la naissance, juste que, que c'est un méchant process d'être toi-même, tu sais, ça a été très long, là. Ah, c'est clair. Ouais. Fait que là, je suis contente, aujourd'hui, je me trouve même chanceuse d'avoir pu sortir de là, puis d'être comme je veux aujourd'hui, puis faire ce que je veux quand j'ai envie de le faire, tu sais, j'aurais jamais pu, exemple, faire du stand-up, en étant là-dedans encore, exemple, tu sais, j'aurais non plus pas pu pouvoir tomber enceinte à 19 ans d'un inconnu. Ça, c'est un cadeau du ciel, ma petite fille, c'est un cadeau du Jésus. Oui. C'est eux qui disent. Je suis contente, pour vrai, de ne plus être là-dedans, là, c'est vraiment une bénédiction. Mais c'est-tu arrivé quand t'es enceinte, genre, que tu te fasses réprimander, genre, t'aurais pas dû quitter, ça, c'est ça qui t'arrive. Ouais. Ouais. Ah, oui, oui, quand je t'en vais enceinte, mon grand-père, il voulait me marier avec le petit fuck-hole, puis tout, il allait se faire, hein. Hé. Regarde, tu trouves pas qu'il avait fait assez de dommages, lui-là, regarde, là. C'est quoi, c'était un one-night, dans le fond, puis ça a viré, ça a mal viré un peu? Non, ben, je dis non, mais non, c'est pas one-night. C'est un gars que j'ai sorti avec pendant comme un an, mais ça faisait un an que je sortais avec, mais tu sais, nous autres, on était vraiment dans un strip de fou, là, genre, on est partis dans l'ouest, puis c'était pas prévu, vraiment, tu sais, puis là, aujourd'hui, on a une bonne, une bonne cité en santé, on est très, très chanceux, mais tu sais, ça aurait pu bien mal virer, là, on était deux estides de rien, là, pendant tout, là. C'est à 19 ans, c'est à Bras, c'est en Alberta, là, ça n'annonce rien de beau, tu sais. Finalement, on s'en est sortis, là, mais tu sais, c'est aussi pire qu'un one-night, tant qu'à moi, là, dans les circonstances, là. C'est vrai, c'est pire. Ça aurait fait pire. Ouais, j'allais une semaine sur deux. OK. Ah, c'est cool. Pour moi, c'est cool qui sont encore dans le portrait, tu sais, je m'imagine, à 19 ans, il y a bien du monde qui aurait pu cresser l'orcaire, mais... Ouais, c'est sûr que je trouve qu'on a fait quand même une bonne job, là, les deux, là, tu sais, ma fille, elle s'accroche, pour vrai, c'est vraiment, je ne pourrais pas avoir mieux que ça, là, elle est intelligente, elle est belle, elle est fine, tu sais, fait qu'on a été chanceux, là-dedans, ça aurait pu bien mal virer, cette histoire-là. Ah, mais tant mieux, tu parlais de, voyons, j'allais dire la sec, là, je ne sais pas, c'est bizarre, là, en tout cas, je n'étais pas sûr, c'est quoi les limites, je peux-tu dire ça? Ah oui, tu peux dire ce que tu veux. Mais ça a dû te faire du bien, surtout que tu as l'air d'une personne assez extrovertie, y'avait-tu des signes, déjà, avant que tu t'en ailles, que, tu sais, tu disais comme, il me semble que je ne suis fait pas, là, j'ai eu le goût de dire plot en tabarnak en ce moment, puis genre, tu sais, t'as vu ça venir un peu? Ben oui, moi, je n'ai jamais été bien là-dedans, je ne pouvais jamais être moi-même, puis les moments que j'étais moi-même, c'était à l'école, tu sais? OK. Fait qu'à l'école, m'allons chez Lous, puis en revenant en autobus, je me reconditionnais, tu sais, là, je retourne à la maison, je parle comme il faut, il faut que je me tente tranquille, puis, mais tu sais, moi, ben jeune, j'ai eu des signes de rébellion, tu sais, vraiment intense, que je ne pouvais pas nécessairement exprimer, mais que finalement, j'ai vécu pareil, tu sais, j'ai commencé à filmer en secondaire 1, puis là, moi, je fais ça, t'en caisse, là, tu sais, j'ai commencé à sortir à 15 ans, dans les bords, j'ai tout fait en cachette de mes parents, puis à maison, là, tu sais, j'étais comme normal pour eux, tu sais, mais sinon, j'ai su ben jeune que je ne foutais pas là-dedans, tu sais, je trouvais ça plate, je trouvais ça long, ça ne m'apportait rien, moi, allais à l'église le dimanche, là, t'as levé pour ça, t'as levé pour ça, ah, quelle horreur, c'était-tu long des messes, oui, big time, puis c'était-tu, les messes mormones, c'était-tu ben, ben long, c'était-tu plus long, c'est long, il fallait être là à 9h, on crissait notre camp de là à 9h l'après-midi, des fois plus, parce que mon père, il donnait à tout le monde, fait que, ah, c'était long, c'était long, ah, moi, ça m'a vraiment bouffé du temps, pour vrai, aujourd'hui, je suis vraiment à voir avec mon temps, vraiment, ah, oui, ah, j'ai tellement perdu du temps dans ma vie, c'est comme, quand je n'ai pas envie de faire quelque chose, je ne le fais plus, c'est mon temps, pour moi, c'est précieux, il n'y a rien de plus précieux que ça, tu sais, les dimanches, je suis encore contente d'avoir rien à faire, tu sais, ah, c'est clair, oui, c'est clair, c'est quelque chose, pour vrai, ça va être une transition weird, tu as du tri des cours d'écriture, pour le stand-up, oui, j'en ai pris, j'en ai pris, avec Frank Grenier, oui, excusez, c'était comme, vraiment dur pour moi, de changer, c'est un sujet, oui, excusez, c'est la prochaine question, mais Chris, ça ne fait pas, mais en même temps, je n'ai rien d'autre, sinon, on va se regarder en faisant, tu lui fais perdre son temps, c'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair, oui, j'ai pris des cours, Marco, j'ai pris une session avec Frank Grenier l'année passée, que j'ai faite au complet, puis ça m'a vraiment aidé beaucoup, c'était vraiment le fun, j'ai aimé ça, là, cette année, j'ai repris aussi pour l'automne, mais là, pour vrai, puis, j'en ai parlé à Frank, c'est pas lui le problème, c'est vraiment moi, là, ça ne me tente plus, ça ne me tente plus, il n'y a plus rien, il n'y a plus, c'est l'automne, je suis fatiguée, tu sais, ça ne me tente pas d'écrire, ça ne me tente pas, je sais que je ne vais pas, dans le fond, à chaque semaine, on arrive avec un numéro, puis là, on le fait, puis là, lui, il nous évalue, on gagne, tout ça, c'est vraiment chill, pour vrai, c'est une bonne formule de cours, mais je n'ai même pas envie de mettre l'énergie là-dedans, parce que c'est trop, c'est ta mère, tu t'as texté là, non, j'aimerais ça pouvoir fermer mes notifications, me permettez-vous, vas-y, prends le temps, vas-y, prends le temps, ça me gosse, en plus, moi, j'ai un petit colis de cerveau, en plus, c'est pas long, t'es-tu un peu hyperactif, genre, il y a n'importe quoi, tu as une attention, oui, oui, définitivement, puis là, en plus, j'ai un gars qui m'a texté, puis je le trouve beau, fait que moi, j'ai sa face là, c'est bon, c'est fallu, Hein? Tinder, c'est fallu, ou? Non, non, je vois même plus sur Tinder, non, c'est fini ça, je t'en ai, je t'en ai, c'est vrai que c'est weird, j'ai déjà poigné, j'ai poigné, un moment donné, je pensais que c'était une fille, j'arrive là, c'est un monsieur d'une van, puis il me demande de rentrer dedans pour me violer, non, j'ai dit, Chris, va sur Facebook Kids, est-ce que tu as, ou quoi, c'est, c'est pas quelque chose, non, c'était weird, c'est fucking bizarre, moi, je vois rien ça, ben non, c'est vrai, c'est vrai, ok, j'ai essayé de garder mon sérieux tout le long, est-ce que tu as, ben voyons, moi, je crée tout, moi, je suis vraiment naïve, non, non, c'est une joke, c'est une joke, le monde, il me donne les affaires, puis je suis comme, ben ouais, ben tu disais qu'avec l'automne, t'étais plus lazy un peu, tu, t'écris-tu quand même des fois, ou tu prends, t'es pas inspirée par tout, ben, je suis inspirée, j'écris, j'écris, j'écris beaucoup d'idées, puis j'écris beaucoup de, parce que tu sais, il y a vraiment une grosse différence, là, entre une idée, puis un gag, tu sais, fait que j'écris beaucoup d'idées, puis de, puis c'est pas tellement d'affaires, moi, dans ma vie, en temps normal, que je manque pas d'inspiration, vraiment, mais c'est juste de, de mettre le temps, de faire vraiment un beau travail, puis le présenter à mon cours, puis tout ça, c'est plus de bout, là, que j'ai de la misère à être plus assidue, là, mais sinon, tu sais, j'aime encore, faire du stand-up, c'est juste que là, tu sais, il y a plus rien, puis tout, là, je trouve ça whack, là, mais tu sais, j'écris encore, j'ai encore des idées, puis j'ai encore envie de faire des blagues, mais tu sais, ça m'étende juste pas d'aller à mon cours. Ouais, ouais, mais je crois, c'est clair, mais moi, personnellement, ça me ramasse pas mal à toutes les années, le mois de novembre, en particulier, genre, ça me, ouais, j'ai vraiment moins d'énergie, là, puis, c'est pire cette année, parce que là, tout est fermé, tu sais, ça, on peut pas sortir, puis tout ça, moi, j'ai une vie qui sort gros, tu sais, moi, j'aime ça aller prendre une bière, j'aime ça manger au resto, je fais tout le temps plein d'enfer, puis là, il y a plus rien, je comprends le contexte, je comprends tout ça, c'est bien chill, mais tu sais, je suis comme plus bof que d'habitude, tu sais, fait que je suis pas up la vie tant que ça, fait que j'écris des blagues pareilles, mais je sais juste que je travaille pas là-dessus tant que ça, là. Ouais, non, non, je comprends, je comprends. j'ai trouvé un truc, genre, pour tuer l'ennui, tu vas voir des mondes en petits nombres, puis tu fais du moche en soute, c'est quand même des belles soirées. Oh! Hey, tu fais ça, c'est le traversier de Sorel. T'as eu, le traversier de Sorel? Non, mais tu pourrais faire ça, c'est le traversier, elle vient en doy-doy. Oh, man. Ça serait malade. Moi, je le ferais pour vrai. Tu fais juste passer la journée, mais tu payes les gens chacalés tout le temps, les gars, tu restes tout le temps sur le bateau. Tout le monde te reconnaît. Salut les gars, c'est le doy-doy en matin, qu'est-ce qu'il y a? Je me fais un blackface, si tout le monde est normal, mais je paye. Fait qu'ils sont corrects. Donc, là, le monsieur en blackface fait cette fois-là sur le bateau. Il n'y a même pas de char, le caliste. On peut-tu sortir? Je connais mes droits à moi, le tabarnak. Il y a des piétons? Il y a des piétons? Ah oui? Ah oui? Ben oui. Fait qu'on pourrait facilement arriver en dog, les trois. Ah, en dog? Ah oui, ça serait malade. En dog? en dog. Moi, j'aime ça. À côté, on pourrait se lancer des saucisses, et se courir entre les chats. pour vrai, moi, je le ferais. Je le ferais, au vrai. Ah oui? Ah oui. Ben écoute, j'ai du moche, ça prend juste des sous de hot dog. Ça prend des tickets de traversiers. Ah oui. Ben ça, j'imagine, ils en vendent plus le traversier. on achète dix, la ch**. On y va. Je le ferais, parce que pour vrai, ça manque de bonheur, ça, ce traversier-là. Ah, c'est clair. Il manque juste une madame en hot dog, est-ce que, c'est juste ça qui me manque. il devrait le mettre. Je lui ai commencé. Il devrait le mettre. Je vais peut-être travailler dans une très croisière. Juste au guichet, juste une petite pancarte marquée hot dog recherchée. Grotte-le, quand tu payes. Ah oui, il devrait y penser. Estime, sérieusement. En tout cas, on a des estides de bonnes idées. Ben oui. on développe certainement. Ah oui, ben tout est noté ici. Ah, parfait. On va pouvoir faire un brainstorm là-dessus. Tout est là. Ça te gosse-tu d'être active sur les réseaux sociaux ou c'est de quoi qui vient naturellement? Tu trouves que je suis active? Ben, en fait, j'aurais pu commencer avec tu te considères-tu comme active sur les réseaux sociaux. Moi, je trouve qu'ils sont pratiqués, là, mettons. Ils sont pratiqués, je veux dire. Oui, ben oui. Mettons, Emery Castille, le crise de la fatiguée. Entre autres. Ça aurait été ses estides stories. François Legault aussi commence à être drainant pas mal. C'est vrai, c'est vrai. Je me considère réactif comme dans moyenne puis non, ça me gosse pas parce que je m'en étais pas rendue compte. moi, j'aimerais ça que François Legault fasse une story de lui qui se fait genre qui se fait enculer, mais vraiment fort. genre quelque chose de pas chic. Par un gros coin noir. Le mien. Oui, oui, oui. Ah oui, oui. Puis là, il est là puis il aime ça. Puis là, tu le sens. Il y a de la sueur. Ah oui. Lise-moi les lèvres en même temps. Ah oui. Il est comme oh, je sais que ça pour tout rentrer ce ton bras-là. Hé, ton masque est descendu de ton nez, par exemple. T'entends bien ça, s'il te plaît. Tu serais malade, genre la caque sont en métaïne. OK, là, il faut aller rejoindre la guitare électrique. Puis là, il se pète l'une nationale sur la guitare électrique comme si tu avais l'avis. Wow, ben, la petite soft porn aussi, ça peut être bon. Ah oui, c'est bon. Ah oui, ben oui. Il pourrait faire du stepsister fucking, genre, autre que de même. Ben oui. Ouais, ben lui, en plus, c'est sa vraie soeur. C'est sa vraie soeur. Ben oui. Ben oui, lui, il a déjà fringé sa soeur. Il est parti de pleure de loire, le gars, on pourrait très bien lui suggérer ça. Je suis sûr que ça ne le dérangerait même pas. Je suis sûr que si... sa soeur sur TikTok. Moi, je suis sûr que s'il est réélu, sa soeur, il l'encule. Ça, c'est mon guess. Ben, c'est de même, ça marche dans la vie. Moi, là, aussitôt qu'il y a un gars qui m'embranche, je sais très bien que la prochaine étape, c'est que je me fais défoncer de cul. Ben oui, ben oui. C'est même pas, genre, c'est même... Dans l'ordre des choses. C'est même pas une question dans sa tête, genre, il y a un peu qui a le trou de cul ou la flotte, il est juste... Un bisou, on tourne, on y va. Il fait juste un bec, c'est lui. C'est comme ça qu'il lubrifie un anus, lui. Aïe, aïe, C'est un bec. Je sais pas comment je réagirais, pour vrai que... Hé, c'est saisissant en esti, c'est clair, tabarnak. J'ai dit ça de mes chums pendant un bout, tu sais, lui, il fuckaillait plus, mettons, il était célibataire, je disais, t'es pas gay, mais maintenant, c'était en 69 avec une fille, c'est la première fois que tu couches avec, juste d'arriver et de se donner un bec sur le trou de cul, genre... J'imagine juste la fille qui arrive comme de le soucier et qui est comme... Elle continue parce qu'elle évite, elle décide d'éviter le malaise, genre... Oh, wow! Ça serait malade. Aïe, aïe, moi, je capoterais, pour vrai. Ouais, mais... Ah, man! C'est sûr que... Déjà, je suis pas chanceuse, là, et si ça, ça m'arrive, là, pour vrai, je pense que je prends ma retraite, là. Tu vas faire cracher ton vag. Hé, bien! Je pense que n'importe quoi sauf ça, genre le bec sur la scène, là. Hé, tabarnak! C'est tellement weird, c'est pas tant... C'est pas érotique, c'est pas... Non! C'est pas une zone d'amour, genre... C'est pas une zone, genre, je t'aime. C'est weird. C'est weird. C'est une zone de j'ai payé pour ça. Ouais, ouais, c'est une zone de genre, je t'ai invité au restaurant, Chris, ça a coûté cher. 40 pières, c'est 40 pières. Tourne-toi, écarte ça. Ah, tabarnak! Un grand romantique, cette heure-là. oui. Ah non, c'est dégueulasse, pour vrai. Oh man, c'est clair, c'est tellement pas mormon, en tout cas. c'est sûr, c'est certain. Ça, c'est un autre affaire, parce qu'il y a des mormons, en tout cas, je dirais pas de nom, pas de name job. Non, non, c'est Jean-Guy, là. Ouais, Jean-Guy, Chris de sale. Ça, c'est un mec sale. Non, il y a beaucoup de ça. Ah, c'est tombe quand il fait ça, lui. C'était à scène. C'était un bec sucé, là. Je trouvais ça malade. Je faisais ça des fois à du monde pour niaiser, puis tout le monde comprenait exactement ce que je voulais dire juste en faisant le bruit, puis tout le monde trouvait ça dégueulasse. Ouais. j'étais à une place avec d'autres mondes, genre des amis, d'amis. Puis le monde faisait ça. Puis j'étais comme, hein? J'étais comme, ouais, c'est Jimmy qui ferait ça l'autre jour, c'était drôle. J'étais comme, OK, c'est rendu, ça a spreadé, tabarnak, il y a du monde qui ne connaît pas. Wow. C'est parti à un trend de scène. T'es content? Wow. Je te félicite. Bien, C'est super, Marco. C'est super. Vraiment, ma plus grande accomplishment. J'espère que tu vas livrer des bisous. Oh, mais t'as. Mais non, c'est ça que tu disais, les mormons, c'est quoi? Il y en a bien qui sont hypocrites. Ouais, il y a bien, il y a beaucoup de scandales sexuels dans, bien, comme dans tous les sexes puis tous les, les genres de communautés, là, vraiment, qui ont fait ça de même, tu sais. Ouais. Il y a beaucoup d'affaires pas nettes qui se passent là-dedans. Moi, je n'ai pas été victime de ça, évidemment, sinon, j'en parlerais pas, sûrement. Mais t'sais, il y a beaucoup de ça, des affaires fuckées, de même. Ouais, ouais, non, j'en doute. Ouais, c'est clair. C'est ça, c'est mormons, ça part de là. Mais si t'es marié, tu peux tout faire. Oh, d'ailleurs, ça me fait penser, il y a un de mes chums qui m'a raconté un film de cul qui m'a vraiment dérangé. C'était genre, c'était un prêtre avec une nonne, OK, qui fourrait, puis de manière, genre, il est en train de se crosser, puis là, il dit genre, il dit sucez le cul, mais genre, pas embrasser ou guicher le cul, genre, suce mon cul, genre. Ah! Il demandait de sucer le cul, puis là, elle suçait le cul, puis là, il faisait comme, oh, suck the demon! Puis là, il se mettait à chier dans la gueule. Non! Il était comme, suck the demon! C'est dégueulasse. Ça se peut pas! Je te le jure, j'ai jamais fait de la recherche parce que c'est vraiment pas le courage, mais ouais, 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 on va le mettre sur la page du podcast d'ailleurs. Ah oui, cette semaine, gardez l'oeil ouvert, on va se faire flaguer. Ah! Ah! Un gars qui se fait chier! C'est dégueulasse! Suck the demon! Il se chie dans la gueule de... Non! Suck the demon! Ça se peut que je le sorte demain à la job. Ah, c'est clair! Il va se mettre tous les clenchés, toute la gang! la prochaine fois, je suis dans une toilette publique, je vais juste forcer pour faire « Oh, ça, c'est dégueulasse! » Avez-vous déjà vu ça vous autres des toilettes de construction? Des toilettes chimiques, genre? Ben, j'ai une roulotte, moi, avec des toilettes, là, où est-ce que les gars y vont, là. OK. Il est marqué les pises d'obscénité là-dedans, pour vrai. Le sac de demon, c'est rien. C'est terrible. Pour vrai, c'est terrible. Je vais aller marquer ça demain. C'est comme être une fille qui travaille sa construction. En plus, t'es quand même une jolie fille. On pense souvent au stéréotype de filles qui ont plus un casting. Pourquoi tu parles de Chris? Ça a coupé en vie, je n'ai même pas entendu. Je me demandais si c'était difficile d'être une fille sa construction. Hello? 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 Ah, il est là. Ah, vous êtes là? Oui, bonjour. Allô? J'entends, mais je ne vous vois pas. Papa! Tu as bien de la colis de Marthe, c'était plus en train. Oui, non, c'est mon interne. Papa, la Marthe! Là, là, c'est... Oui, c'est là, dans la scène de Damien, je pense, l'autre d'avant. Oui, la prochaine fois, je pense. Ah oui, normal. Ouvre ta colis! Tabarnak, allô? OK, là, je vous vois. Allô? T'es-tu allé jouer à Luigi's Mansion? Moi, d'après moi, il est allé se crosser après le bout de Suck the Demon. C'est trop excité. C'est trop excité. Comme dans le Nouveau Barat. Est-ce que vous l'avez vu, le Nouveau Barat? Oui. Là, là, parlez-moi dans la peau, parce que là, moi, il faut que j'attende pour l'écouter. Ah, tu l'as pas vu, OK. Tu l'as écouté avec ta fille? Non. Non, c'est mon petit boy. Il veut que j'attende, lui, pour l'écouter, qu'il a trop de cul. Est-ce que ça me fait chier, ça? Ah, qu'est-ce que ça me fait chier? Ça me fait chier, ça me fait chier, là. Faut que je l'attende. Oui. Il est bon, oui. Oui, il est bon. Je sais qu'il est bon. Même le pire, restant de société à ma job, il comprends jamais rien. Il m'a dit qu'il était bon. C'est fou, là. Rendu là, j'ai hâte. Ah, oui. Tu seras pas déçu en esti, là, pour vrai. Il est vraiment bon. J'ai écouté le 1, là, pour attendre, mais bon. Oui. Moi, tu vois, j'ai trouvé... Je l'ai trouvé... Je pense que je l'ai trouvé un peu meilleur que le premier. Tu l'as trouvé meilleur? Un peu meilleur, oui. L'histoire faisait plus de sens, un peu, que dans le premier. Tu sais, dans le premier, genre... Anyway, je ne contrerai pas de punch, là, mais... Tu sais, dans le premier, c'est une histoire un peu plus linéaire, là. Je sais pas, on dirait que ça s'essouffle à mesure que le film, comme, avance. Celle-là s'essouffle moins, genre, un peu. Mais t'as-tu écouté le... Oh, on a nouveau venu! Salut Alex! Ça va bien? Ça va, même? Mais t'as-tu écouté le premier, il v'a pas long? Ouais, ouais, je l'ai écouté, il y a une couple de mois, en fait. Ça fait comme deux mois, je pense, que je l'ai écouté. C'est fucking bon, pour vrai, ça, je l'ai écouté. Ah oui, ah oui! Est-ce que ça a formé mon humour, là, tellement barat, là? Ça m'a fait comprendre beaucoup de ses petits thèmes, mettons, dans la vie. Ah oui, ah oui, dans la vie en général, aussi? Ben oui, parce que, moi, je pensais que le gars, il aimait... Ça m'a pris tout le temps catché que le gars, c'était, que c'était, genre, pour rire des stéréotypes, puis de... Oui, oui, oui. Je pensais que t'allais dire, genre, que tu comprenais pas pourquoi il fallait rire de ça, ou mettre des femmes dans des sacs de jute, est-ce que c'était mormone, fait que c'est comme normal. Oui, mais moi, j'étais comme triste, le monde, ils se font de même, pour vrai, là-bas, ça m'a vraiment pris du temps de comprendre. Oui, oui, oui. On parle de barat, avec ça. Oui, oui, j'ai catché. Ça m'a pris du temps de comprendre, en est-ce qu'il y a pas de ça, pour vrai, là, c'est pitoyable. Mais finalement, j'ai compris, puis après ça, j'ai compris bien des affaires dans la vie, tu sais, fait que ça se pourrait bien que je le passe à ma fille. C'est ça qui t'a fait sortir des Mormons? Barat? C'est grâce à Barat? Ça aurait été malade. Il y avait pas assez de belles graines, je t'ai dit. Non, mais il y a un long batte, par exemple, selon l'ascenseur qu'ils ont mis dans le premier film. Oui, oui. Un long pénis. Oui, oui. Ça graine dans Bruno. C'est un big fucking deal. Est-ce qu'il y a rien de mieux que ça dans la vie que se faire décoller ses stérilets par un bout de douce pouce bien bandé? On est là. Le cœur qu'on voit, c'est au début du film, sur le sofa. Sur le sofa? Sur le sofa? Dans le deuxième barat, vous l'avez vu, oui. Ah, mais Virginie, elle l'a pas vue, par exemple, mais... Ah oui, 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 ok, 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 oui, oui, je le signe, oui, oui, ok, ok, ok. Pas un gros punch, là. Oui, oui, non, 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 je le sais, je le sais, je le sais, faites-vous en pas. Mais oui, je vais... Ah oui, c'est ce qui est malade, là. C'est 5 minutes du film. Des graines sur le divan, ça se peut que je m'en retienne plus, là. Ah oui, tu dirais à ton boy, là, hé, va chier. Ah, j'ai dit, j'ai dit, tu penses que c'est vraiment un esti de chien, pour vrai. Il va falloir attendre... C'est parce que tabarnak, c'est l'honestie d'attendre pour ce film-là. Ah oui, j'ai tout dit ça déjà, si tu savais. Bon, c'est ça, tu vas bien, c'est ça. Je suis curieuse. Je ne m'entraîne pas, là. Je sais comment je suis. Mestis d'internet. Fait que là, Marco, tu veux savoir si c'était difficile d'être dans la construction pour moi? Oui, c'est ça, je voulais savoir. Oui, oui. Wow, yes! Je trouve ça intéressant comme question, c'est pour ça que je m'en ai rappelé. Oui? Parce que une fille dans la construction qui n'a pas de caractère, elle, elle va trouver ça rare. Moi, tout de suite en rentrant, la première journée, moi, je suis partie de 10 ans en santé. J'étais préposée de bénéficiaire. J'étais tannée de faire ça. J'ai eu une opportunité. Je suis allée travailler là-dedans. La première journée que je suis rentrée là, tout le monde le savait. Je suis super transparente. Tout le monde sait comment je feel juste en me voyant. J'ai soutenu mes... Je ne sais pas comment dire, mes limites. Oui, c'est ça. Mais moi, je suis arrivé, je me disais, vous pouvez bien dire ce que vous voulez, mais ne touchez-moi pas. C'est la seule affaire que je demande dans la vie. OK. Fait que tu sais, les gars, là, à ce temps-là, je suis comme plus « one of the boys », tu sais, vraiment. Ah, c'est cool, ça. Ben oui, puis pour moi, c'est comme tous mes grands frères, pour vrai. Puis ils sont super protecteurs, tellement protecteurs qu'ils ne me laissaient pas forcer. Puis c'est vraiment une job forçante. Même pour un gars, c'est très difficile, mon métier. Ah, c'est clair. C'est vraiment dur, mais tu sais, moi, vous m'avez vu, vous autres, déjà, au podcast, je suis quand même grande, je suis costaud, je suis capable, tu sais. Oui, oui. Tu sais, je le fais, puis j'ai pas de... J'ai beaucoup de plaisir à le faire, tout ça, mais les gars, ils me disent comme « ah, mon Dieu, mais là, force pas trop. Hé, ferme-la, toi-même, pour vrai. » Tu sais, je leur disais, c'est quoi que tu fais au juste? Moi, je fais de l'échafaudage. Je fais de l'échafaudage. Fait que tu sais, c'est pesant, puis c'est haut, puis tout, mais les gars, ils me laissaient pas tout le temps faire. Fait que là, les gars, pour vrai, laissez-moi vivre, calice, vous êtes pas mes frères. Ouais, allez chier, même, pour vrai. Fait que des coches, là, des fois, c'est comme le gros, je vais pas rester ici pour vous checker de travailler parce que vous pensez que je suis pas capable. Fait que tu sais, j'ai fait ma place, j'ai mis mes limites, j'ai montré que j'étais capable, puis pour moi, c'est pas plus difficile de faire ce job-là qu'un autre, tu sais, mais il y a des filles qui sont rentrées dans ce milieu-là, puis que finalement, c'était pas leur place parce qu'ils sont pas capable d'entendre le mot « plop », puis ils entendent le mot « fourré », puis tout ça. Moi, les gars, quand ils tentent, puis que je t'ai que je veux juste m'en aller, je leur colpais une plainte de harcèlement sexuel, tu sais. Non, c'est clair. Mais ils m'y rentraient toutes, calice. Ouais, mais non, mais j'ai fait, non, c'est comme mes grands frères, je peux les fester si t'as me tente, tu comprends, là, tu sais, c'est comme, tu peux voir si c'est vrai, là, sérieusement, là, tu sais, c'est vraiment chill, pour vrai, c'est le fun. C'est quoi, c'est un peu comme un test, genre, ils te testent, puis si t'es capable de passer le test, genre après ça, c'est comme, ok, c'est correct, ils te crisse la paix, genre. Je sais pas si c'est réfléchi à ce point-là. En fait, ils ont pas eu besoin, non, ils ont pas eu besoin de me passer le test parce que j'éclenche tout, à tout, tu comprends? Il y en a pas eu qui vont gagner avec moi, là-bas, là. That's it. Ouais, c'est super, ça. Tu sais comment, tu sais, une fille, là, si elle veut te faire passer une mauvaise journée, là. Ton gare-bable en esti. Il y en a deux sites, là, qu'on reconnaît ça. Le papa qui refoule, là, il est comme, le tamar-bable. C'est ça. Fait que, le bébé de 4 mois, là, c'est un calice. Ouais, il est là avant qu'il soit trop tard, Alex. Ben oui, ben oui. En bas de neuf mois, c'est pas un meurtre. C'est vrai, j'ai regardé. Je vais aller, je vais aller en Gaspésie, là. Ah, c'est bon? Ah, c'est bon? Ah, Ouais, c'est un truc que ça marche. Ça faisait longtemps, je ne l'avais pas faite, notre joke de suicide, là. En tout cas, pour mettre le jeu en contexte, c'est parce que sa mort, elle s'est suicidée en Gaspésie. C'est pour ça qu'il parlait de ça. Je pensais que tu l'as mis sa blonde en règle, là-bas, pour faire je ne sais pas quoi, un petit délard. Non, un petit délard, en tout cas. Comment tu le ferais? Tu ferais-tu genre un kick de rugby? Un bâté de football, là. Un bâté de football. Des petites affaires en plastique, bébé assis-tu? T'en recule 3-4 pas. Tu lui mettrais-tu un petit flotteur après ses bras? La fille assis-tu? Mon bébé, il est assis sur le plastique. Tu pensais que tu voulais mettre la madame dessus? Là, je commençais à trouver ça extravagant. Tu veux juste le kicker vraiment fort dans la plage. Tu dis, « Ah, yo, ta marde mère! » Ça, oui! Il fait le stu des lents. Ça t'appendra à ovuler, il crie de pas bonne. Oui, oui. T'écoutais-tu pas le Dumont quand t'étais jeune? C'était à Virginie. Oui, c'était pas clair à qui je parlais. T'écoutais-tu pas le... Ouais, c'est pas vous autres, les boys! Non, mais j'ai souvenu que j'ai tout le temps été... J'ai tout le temps suscité beaucoup de rire dans mon entourage. Tu sais, mettons, mes amis. Moi, j'ai les mêmes amis ça fait 20 ans. J'ai tout le temps été celle qui faisait rire. Tu sais, mais sinon, je faisais pas d'humour en tant que tel. J'ai fait du théâtre au secondaire. Puis ça, c'était drôle juste parce que j'écoutais pas personne. que je faisais bien ce que je voulais. Mais tu sais, c'était pas... C'était pas ça, le plan. Tu veux être en scène. Stop! J'avais tout inventé mon texte, le dressage stage. Tiens, m'enlève la merde tout le monde. Est-ce que je m'en calise? Ça fait un an qu'elle m'apprend mon texte. Mais je suis comme, regarde ça, regarde ton texte, m'en calise. Est-ce que je vais dire d'autres choses? Mim. C'est ça qui est arrivé, pareil. Là, mon prof, j'en voyais en arrière des rideaux demain. Deux bad nags. C'est ça pour dire? Oh, tabarnak. Elle était là, elle me regardait demain. Là, tabarnak. Même le monde de ton groupe, j'imagine, il devait être un tabarnak. le monde nous connaissait. T'attendais à rien de moins. J'imagine juste les autres élèves qui étaient comme, non, non, Virginie, nous sommes à l'époque de Roméo-Juliette, il n'y a pas de machine gun. Non, c'était quand même correct, ma ligne que j'avais dit. mais mon prof, elle n'était pas contente, mais tout le monde avait bien, c'était bien plus drôle, c'était bien meilleur que ce qu'elle voulait dire. Ce n'est pas drôle si on a ce texte. Oui, quand on se tache donc avec. Ce que je voulais savoir, en fait, c'est si tu en écoutais pas mal quand tu étais jeune, tu consommais-tu du citanet un peu, tu écoutais-tu les galages bruxes? Oui, mon père, il me faisait écouter ça. Il avançait les bouts qui étaient plus gras un peu. Oui, mais sinon, j'écoutais beaucoup. C'est vrai, que je n'ai consommé pas mal d'humour. Oui, quand même, mon père, il était bien fan de tout ça. Il achetait les DVD dans ce temps-là, c'était bien dans la mode. J'étais dérédée. T'avais-tu des préférés quand tu étais plus jeune? Martin Martin, je l'aimais quand j'étais jeune. OK. Martin Petit, il m'a beaucoup, beaucoup formé, genre mentalement. Ah oui, il est solide. J'ai beaucoup de lui dans moi, là. pas... Oui. Ah oui, tu l'as tuissé quand il avait 14. Il n'y a pas un César. Quand je me suis mariée avec. Est-ce que malade tu lui parles de ton enfant quand il est 19? Wow! On était sa brosse dans l'Ouest. Oui, Martin, il a tout lâché pour moi. Il a sorti des verts avec un sac à dos. On t'est pété sa quête. mais pas vrai. Il m'avait donné un beau bill sur la scène. Un beau bill. C'était là que j'ai su qu'il m'aimait. Fais ton personnage dans les boys. All right. Mais oui, il est salé de Martin Petit. D'ailleurs, je l'ai vu. Avez-vous vu ça? Le show d'Yvon Deschamps? Je l'avais regardé. Martin Petit, t'as-tu su? Il a fait un number. Oui, je l'ai écouté moi aussi. Ah, tu l'as écouté? Oui, c'était quasiment bon. C'était vraiment bon. Même si c'était weird parce qu'il n'y avait pas de crowd. On va s'entendre que les punch-outs c'était tout le temps weird. Oui. Tout le monde était comme j'ai fini. Oui, oui. Et non. Oui, il n'y a pas de riz, il n'y a pas rien. Ils sont devant des écrans. J'avoue que oui. Parce que les boys j'ai fait un petit show de même. Il est fini. Bye bye. C'est vrai. Quand il a présenté Rosalie, j'ai trouvé ça drôle en crise aussi. Oui, Rose-Marie Vaillancourt. Quand il s'est trompé et il est comme une même foule on la suit depuis longtemps. Rose-Marie Vaillancourt. C'était insane pour elle. C'était parfait. Pour elle, le monsieur de 85 ans qui est là et on le donne bien. C'est comme notre fille. Il est-tu beau ce gars-là quand il rit, man? Oui. Ah, man, oui. Hein? Oui. J'espère qu'à 85 ans on le rire de moi. Tu as l'air à se tuer mieux que moi et toi. Ah, 85 ans. Les coups de langue. C'est ça que tu aimes, Phil. Ah oui, sur le bout du bataille mon chum. Viens-t'en, il va. Je fais ça juste après, juste à s'en faire avec Pierre-Dohéle. J'aime ça, juste des petits bisous de même sur le bout. Ah oui, juste. Oh, les petits bouts, les petits becs. Les becs de blanc. Ah, c'est sûr que c'est de même que les gens se faisaient sucre dans les années 30. ils découvraient un peu c'était quoi se faire sucer puis ils étaient comme genre c'est-tu bon? Ça marche-tu que tu veux? Ça marche-tu, ça? Ah! Ouais. J'avoue, j'avoue qu'il va y avoir moins de variantes avant la porn. C'était plus genre crisse-toi ça dans la gueule puis fais de ton mieux. C'est-tu genre... Ah, c'est un des petits qui ont des fonds de fleurs quand on est ici. Ouais. Ah, ça y est, elle est chaude et humide. j'aimerais s'envoire ma graine là-dedans. Je sais pas pourquoi. Je pense que ça va partir un trip. J'aimerais bien ça me faire péter le frein par ses dents inexpérimentées. Ah, t'es sur mes couilles! Ah ouais, pète-moi le frein! Ah ouais, ah ouais! Ah! Ah mais, Chris, c'est... C'est-ce que j'ai besoin de ça? Hé, mettons le gars, il dit ça à sa femme en 1960, ah ouais, go to it. 60, c'est pas si loin que ça aussi. Elle devait pas être genre comme, ah! Ouais, c'est sûr qu'elle était à la époque pour licher les gosses, là. Il devait pas avoir beaucoup de gosses. Il y a rien qui se trouve et c'est pas beau, une graine. T'en sais, t'en sais le poil. Non, c'est clair. Je comprends, je comprends ce que tu veux dire. Moi, je trouve ça beau, une graine, quand j'aime le gars. Ouais. Maintenant, je l'aime, je le commente, tout de lui est fantastique, tu sais. mais il n'y a rien de bon rapport, là. Ouais. Mais une vulve, non plus, c'est pas nécessairement... Non, non. Tu sais, c'est raro que... Tu sais, la section dans Pornhub, Volva doit être très peu fréquentée. Je sais pas. Tu sais, c'est juste des vidéos d'un close-up de vulve pis là, oh, j'ouvre ma vulve. Tu sais, c'est un peu... Arc! J'ai jamais trouvé ça beau. Pis dans les années 90, genre 2000, j'ai vu souvent des photos de mannequins de porn, genre des femmes, qui prennent une pause, pis ça, ça a disparu, cette pause-là. Juste de même, avec les deux doigts sur la pelote pis c'est Cartier de même. C'est comme, je veux pas voir l'intérieur. C'est pas pour ça qu'on creuse. On veut pas voir l'intérieur. C'est pas grave. Regardons ça, esthétique. Ça, c'est tatoué. Tatoué, ça. Ça, c'est correct. Et Cartier, tu vois pas la pelote, s'il vous plaît. C'est pour ça que je suis pas lesbière de mot de vue. J'aurais fait une très bonne lesbière. C'est pas vrai, là. J'aurais été une excellente lesbienne, c'est pour vrai. Il est jamais trop tard. Je suis pas sûre. Il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard. Il est pas trop tard. T'es plus témoin du groupe. J'ai essayé de voir si ça m'intéressait pour vrai. J'avais soif d'aventure après mon enfance bizarre. Ouais, ouais. J'ai vraiment, pour vrai, je trouve ça tellement laid, une vulve, là. Ouais. Ouais. Ouais, je comprends. Moi, j'aime beaucoup les pénis. C'est ça que j'aime. Je comprends. Ben, chacun a son petit sucre d'orge, comme on dit hier. Ouais, ouais. Je suis pas capable d'être lesbienne. Je trouve ça trop laid. J'ai essayé. J'aurais fait une bonne lesbienne, pour vrai. C'est de valeur. C'est quoi, c'est quoi dans tes yeux à toi, une bonne lesbienne? Ça travaille dans la construction. Ouais. Je suis grande. C'est des gros sacraments de main, qui pourraient faire comme cinq graines à eux autres seuls. C'est vrai. T'as l'air un peu d'une powerlifter. Tout le monde pensait que je suis lesbienne à ma job pendant un bout, là. Ah oui? Ah oui? Il y en a un gars, justement, il y a comme un mois, qui a comme allumé. Quand j'ai dit, ah, j'ai une date avec un gars, il s'en revêt de bord, c'était comme, un gars? Oui? C'est drôle, toutes les amens de l'homme ont eu cette réaction-là. Ah oui? Fait qu'on a daté la première fois. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, tu te tablons, t'es lesbienne avant? Moi, c'est une ancienne lesbienne. Ah oui? J'avais un beau pénis. Est-ce que j'adore Alex? Tu sens pour moi, j'avais un beau pénis. Ça m'envoie. Le plus beau pénis du royaume. Yeah. Oh, man. On dirait que c'est comme ça que les Avengers se réunissent. Tous les pénis, collez-le ensemble. Il y a une espèce de silhouette dans le ciel, dans une lumière. C'est juste le bat à Alex. Ah oui? Fait que tu es dans le ciel lesbienne. Yeah. Eh bien. Oui. Mais oui, c'est... C'est pour mes petits tatons aussi. Je sais pas. Les petits tatons dessus qu'on aime tout ça. Tout le monde aime ça. Non, oui. Tout le monde aime ça. Même moi, j'en ai à cette heure. Yeah. Ma mère m'a déjà suçus les bois. Hein? On peut passer à un autre sujet. C'était pas une... C'est supposé que le contraire. C'est vrai. Je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Je sais pas. J'ai dit de quoi? Ça a sacré un malaise. Mais non. Mais as-tu du lait dans tes seins? Ben oui. Bon. C'est bien meilleur dans le Folgers. Du lait, c'est du lait. Ah oui. Du lait, c'est du lait. Puis un poêle, c'est pas bien grave. Hein? Ah oui. Moi, avec toi, il me faisait boire son lait d'eau. Mais hey, ça a l'air que... Tu sais, mettons que la... Mettons que la mère à mort, le père, par réflexe, peut produire du lait à l'ombre. Hein? Ouais. On a les mêmes blancs de ma mère. Il y a du même... On a les mêmes blancs de ma mère qu'une femme, dans le fond. Fait qu'un gars pourrait produire du lait. Ils sont pas stimulés et si on stimulerait, on pourrait le faire. Ah, man! Ça serait malade de manger des biscuits puis je me suce une boule. Ça serait malade, calice. Ah! Moi, j'en ai eu du lait puis ça donne pas le goût de boire. Demande à ta blonde de... Demande à ta blonde de commencer de tes seins. On va venir voir marcher. Ah oui. Je mets des bruits de bébé en background. Moi, je vais avoir une moustache d'Oréo sur un de ses mamelons. C'est vrai! Mais il y a en loup des machines au CLC pour... C'est très, là. Ah oui, je le sais. J'ai déjà essayé mais ma graine rentre pas. Le mamelon voulait me le faire. C'est vrai! Je pense que ça serait bon pour ça. Pour vrai. C'est cool. Ça doit faire la même affaire qu'une pompe à pénis. Ben oui. Genre, ça fait en plus qu'on battre. Là, tu finis avec le gland aussi gros que ton poing. Oui, oui, oui. Ben oui. Mais c'est pas ça que ça doit faire éjaculer en tant que tel. Juste faire suctionner son pénis à l'infini. Ça doit être assez douloureux. Mais non, mais ta blonde va s'en rappeler longtemps. Mon Dieu! Mais c'est tellement gros! Le nouveau trend de vibrateur pour les filles, c'est ça. C'est genre un suceur. Un suceur? Ah oui! Comme les affaires pour pomper le lait. Pour le critérer? Pour d'autres choses. Ah oui! OK, c'est juste une petite tige de rien, genre? Oui, ça s'appelle Womanizer. Ben ça, j'aime acheter pour les gars aussi. Ça existe pour les gars, d'ailleurs. Je veux dire, c'est pas une machine, c'est une pompe. Je ne sais pas si vous vous rappelez ma chum de fille avec le dildo de dragon, avec les oeufs. Ah oui! Ah oui! Elle a acheté à sa grand-mère pour Noël une langue comme un jouet sexuel. Hein? Mais tu te... Je ne comprends pas. C'est vraiment géré. Tu ne dois pas te penser du tout dans la vie, hein? Hé, sérieux, avec ta langue, il y a ce petit sur le sofa, là. Ah oui! Ah oui! Ah oui! En plus, j'imagine qu'il faut qu'elle se déplace sur la langue. J'imagine que tu laisses la langue à la même place ou bien peut-être tu peux bouger la langue, mais... C'est pas vraiment que ça marche. J'ai pas été aussi loin que ça dans les détails. Oui, oui. Ça serait extrait, ça soit... Je vais prendre un rendez-vous avec sa grand-mère. On va l'inviter au podcast parce qu'elle viendra nous en parler, sur la langue. Ah, c'est clair. C'est vraiment l'air que c'est juste la face d'une poupée qui est un peu creepy qu'il fait. Mais quand je travaillais à Romaine, tu es déjà rentré dans les toilettes et il y a un gars qui est en train de laver son cul. Ah oui! Un cul à robin, genre? Oui. Tabac, man. Dans le lavabo, là, où est-ce qu'on se brossait dans? Je pensais son cul est torché comme un bidet. Non, non. Non, non. Non, le cul où est-ce qu'il s'était bidé. Ah oui, il est en train de se bidé le cul, là. Ben oui, il y a un gars à ma job qui est une poupée. C'est quoi? Excuse-moi. Il y a un gars à ma job, là, il s'appelle... Je vais le dire parce que de toute façon, il ne sait pas comment ça marche l'Internet. Il s'appelle Clément. Il y a une poupée en 3000 piastres. Ah non! Clément. Ouais. 3000 piastres, elle s'appelle Cathy et elle dit... Quand il arrive chez eux, elle dit « Bonjour Clément, comment ça va? » Puis, genre, il l'amène avec... L'autre fois, il l'a emmené en moto. En moto? Non, 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 non. C'est en train de chier, ça. Elle vient de temps à être fourré dans les toilettes. Il cherche un peu. Elle est emmenée en moto puis elle s'est faite arrêter. Oh my God. Elle s'est faite arrêter parce qu'il n'a pas mis de casse à sa poupée. Oh wow. Elle semble au moins être à cash avec un casse, non? Non, non. Il y a sa poupée en arrière puis la police s'est escortée jusqu'à chez eux parce que... Il n'y avait pas avec la poupée ton? Parce que sa poupée, elle n'avait pas de casse. Oh man! Ah, c'est tellement fou. Hé, bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment est-ce que c'est ça? Bonjour Clément. Comment ça va? Ça va? Est-ce que vous voudriez que je fasse ce que je fais d'habitude? Elle commence à chercher le trou de cul avec ses doigts dans le vide. Le policier va te couper. Qu'est-ce qu'elle a? Elle va te couper? Non, non, c'est un mode... Je ne sais pas. Tabard, merde. Hé, 3000 piastres pour une poupée. Ah, Gatti, place-toi. 3000 piastres. C'est un... Oui, oui. Il faut être très seul. Il faut être très seul. Ah, mais non. Il y a une blonde. Il y a une blonde? Oui. Ah, il fait des truissons, de bord. Alors qu'elle a l'air bien vraie, genre. Je ne sais pas... Mais tu sais, le monde à ma job, c'est fucké. C'est tout défucké. Je ne suis pas vraiment étonné de ça, que le gars, genre, il y a une blonde et qu'il y a aussi une poupée à 3000 piastres. Ça ne m'étonne pas du tout. Puis elle amène sa poupée en moto, tabard. Merde. Pensez-y, deux secondes, sa blonde. C'est ce bout-là. Mais ça doit être bizarre la première fois qu'il présente sa poupée à sa blonde. Parce qu'il y a ce moment-là aussi qui arrive. En plus, à 3000 piastres, il l'a choisi. Comment tu l'avais sur le sujet de « Ouais, mec, tu viens de chez nous, ça se peut que tu t'entendes. Salut, Clément! » Oh, j'ai vu, il a fait du tabillon après la poupée. « Nous entrons dans le mode crosse-cule. » « Nous avons une nouvelle amie avec nous aujourd'hui. » « Ha, ha, ha. » « Puis-je lui doiter l'anus? » « Non! » « Asti, Cathy, dans le garde-robe. » « Mais tu sais-tu qu'est-ce qui est venu avant, la poupée ou la blonde? » « La blonde. » « OK, c'est ça. » « Fait qu'il l'a acheté pendant qu'il était avec sa blonde. » « Ouais, ouais. » « Mais tu sais, ils en ont peut-être deux poupées, hein? Ils ont peut-être une poupée homme pour elle aussi. » « Non, j'ai demandé, puis non. » « Ouais, mais c'est pas qu'il y ait une poupée, c'est qu'il l'ait payée 3000 piastres. » « Oui, j'aurais jamais approuvé ça. » « J'ai donné à mon beau-frère à Noël il y a deux ans ou trois ans. J'ai donné une poupée gonflable à mon beau-frère. T'aurais dû voir ça. C'était un gars, la poupée. Fait qu'il avait une astille robot. T'aurais dû voir ma grand-mère. Il a dépassé ça à côté de ma grand-mère. Ma grand-mère a capoté. « Oh, un beau garçon! » « Il est en santé, toi, toi. » « Coupes-là. » « Oh. » « Coupes-là. » « Coupes-là, mais oui, c'est dur ! » « Coupes-là. » « Ah. « Coupes-là. » « Coupes-là. » C'était elle, la host, enregistre puis t'en verras le vidéo. On paye sur enregistrer puis c'est bien trop au-dessus de mes capacités. C'est ma crise de connexion, je ne comprends pas. Oui, ton internet te rush aujourd'hui? C'est pas grave. J'ai jamais eu de problème avec mon ordi, mais je ne comprends pas. Faut de porn, m'est-ce que tu dis? Suck the demon, mon frère. Oui, ferme ta porn. Ah, je vais fermer, mais là, justement, j'ai comme fait une petite pause. T'as-tu plein de pages d'ouvert en même temps, peut-être? Non, j'ai pu te fermer. On trouvera bien. J'ai pu te fermer, je me suis même déconnecté de mon internet avec mon téléphone pour être sûr. Aïe, aïe, on ne l'hésite pas ses moyens. Elle m'a dit, on a fermé la TV. On a fermé le show. Moi aussi, mon internet est avant. On a tout fermé. J'ai la semaine dernière d'écouter Netflix dans le salon. J'ai dit, wow, là, tu vas m'écouter à distance, parler avec des chums. Ton esti Netflix, là, qui coûte la peau des... C'est encore monté de prix, c'est Netflix, mon gars. Ah, pourquoi? Ah oui? Ça a encore monté d'une pièce ou deux. Moi, j'ai coupé ça, Netflix. Je n'ai pas marqué. Ah oui? Ah oui. Il n'y a plus rien qui m'intéresse là-dessus. C'est sur quoi, d'abord? Pourtant, Ubi sur l'Halloween, c'était malade. Ah, c'était correct en Chris, là. Pour vrai, c'était correct en avant. Hey, c'est un sti de film de merde. Oh, man. Quel sti de film on parle, là? C'est le nouveau film d'Anson Lewis Netflix de Halloween, genre? C'est comme une comédie... Ah, c'est poche. C'est poche. J'en reviens parce qu'il nous a prouvé aussi qu'il était capable de faire des sti de films de malade, sti. Un sti d'acteur, puis là, il recommence à faire de l' sti de nombre de merde. Ouais, mais je pense qu'il est payé pour sortir, genre, X nombre de films par année, par Netflix. Ah, je pense que c'est les 4 par année. Ouais, mais Chris... Ah! 4 films par année. Ouais, mais il a le droit de pire dans ses vieux aussi, là. Il pire dans ses vieux aussi, là. C'est pas juste tout du nouveau, là, qu'il sort sur Netflix, là. Ouais, je sais bien, là, mais... Mais Chris, donne-toi une couple de vieux, là, puis prends le temps d'en faire un bon, là. Ouais, mais je veux dire, il a fait... Mais on sait qu'il arrive avec lui. Depuis 2006? Il a tout le temps plein de films de malade. Ouais, Jack et Jill. Mais il travaille avec ses amis, puis il fait travailler ses amis, puis c'est tout le temps même gang. Pour ça, ils ont du fun. Ils font des films pour eux autres, dans le fond. Ouais, c'est basically, genre, tout le casse de Saturday Night Live de, genre, 92. C'est tout le casse de... C'est vraiment ça, parce que je l'ai regardé, c'est pas mal de ce temps-là, Saturday Night Live, puis, genre, leur casse, là, genre, quand il était tout le temps sur Alan Sandler, avec Kevin... Spade. Ouais, c'est ça. Puis, en tout cas, ils sont une petite gang, puis ils sont tous dans les films, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. La même casse. Mais je trouve ça cool. Mais en même temps, je trouve ça dégueulasse. Ouais, mais tu sais, il a fait, genre, deux bons films depuis 2006, puis c'est, genre, Funny People, puis Uncut Gems. Sinon, il a juste fait de la calice de nombre. Parce que les films sont overproduced. Il y a tellement d'argent sacré dans chacun des gags que l'écriture est, comme, mis de côté, tu sais, c'est, genre... Tu sais, comme son petit joke de thermos, là, dans le dernier, là. Genre, comme son thermos est capable de faire n'importe quoi. Ouais, son thermos fait tout, là. Puis là, ça devient niaiseux, parce que son petit thermos fait un grapple, puis là, il est capable de... Tu sais, c'est, genre... Arrêtez de... Arrêtez le CGI, là, calice, puis assisez-vous qu'il y a un esti de feu, puis un crayon, là. Pensez à vos jokes, tu sais. Il y avait eu... Euh... Grow Up, qui était bon. Le 1, il était bon. Il était bon. Le 1, ouais. Mais il était pas au pire. Le 2, le 1, il avait au moins une histoire, aussi, là. Le 2, c'était de ce petit don, là. Ben, moi, j'ai trouvé ça chien. Moi, ça me dit rien, ça. Moi, j'aurais été après Mr. Deeds. Ouais. Ah ouais? T'as bien fait. T'as bien fait en caisse. Ah, mais c'est pas vrai. Un bon moment pour arrêter. Il y a Click, aussi, qui était bon en 2006. Ouais, Click. Ah, je sais quoi. J'ai fait brailler, mon gars, la scène avec son... J'ai braillé. Avec son père, là, quand il dit bye à son père, là. Là, je suis au cinéma avec un de mes chums, les gars. Puis on était là. Ça coule pas, c'est pas des larmes! T'as braillé! Ah, je sais que la merde, je sais que la juge. Hé, j'ai fait eu... On a été ici, tu sais. Oui, je suis en ce que j'étais encore en zone orange. Fait qu'on avait une couple de personnes. Ah, je suis chanceux. Quand on écoutait Yvon, mon gars, puis quand sa fille s'y met à y parler, puis tout ça, mon gars, je suis tout ému, même. J'étais comme, oh non! Ah oui, oui, oui! Ah, man! Yvon, moi, avec, j'étais avec ma blonde, aussi, dans le lit avec l'ordinateur, puis on regardait ça. On se regardait pas. Tu sais, quand sa fille, elle y chante, sa toune, là... Lâche-moi, p'tit pas! C'était, c'est quoi, c'était... C'était... Hey, papa, je pense, ou je sais pas trop... Quelque chose de même. T'as... Arnac, mon assiette, j'ai brûlé à ce casque. C'est la dernière des filles, mon gars, elle a tout caché. Ça faisait une autre affaire touchante, même si je broyais, c'est sûr. Ah, mais je chiais, là, des lames. On aurait dû passer en premier. Oui, oui, vraiment. Donc, c'est-tu un téléthon en face à l'oeil, vous avez écouté, ou... Non, 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 c'était... Non, c'est les 85 ans d'Yvon Deschamps, là, qu'il y avait stumé sur Internet pour la fondation de Yvon. Là, ça, c'est pour brailler, ça? Non, 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 c'était un jour du bon, mais... Les 10 dernières minutes, oui. Oui, oui, vraiment, vraiment. C'était super émouvant. Oui, non, non, c'était bon. Toi, tu brailles pas, si tu... Oh! Arrête! Tu brailles, là! Je te vois! Je te vois que tu brailles! Non, je braille pas souvent, oui! Ça me fait de la peine que tu pleures pas. Non, non! Ah oui! Boy, toi, avec nous autres, ah oui! Est-ce que tu... Ah! Ben, moi, je t'ai attendu. C'est ça, le podcast. On essaie de faire broiller le monde. Ah oui? Ah oui! Si tu peux pas broiller, dis-moi que mon boy, il va jamais écouter Barat avec moi. On est bon, on a même réussi à faire broiller Simon Délil, qui n'a aucun sentiment. Ah oui! C'est vrai! C'est vrai, oui! On l'a fait pleurer de la graine! Ah! Ah! Je t'ai montré comment faire des boogies! Ah oui, je l'ai... C'est vrai! C'est vrai! Ça va être mieux! Nice, man! Ah oui! C'est vraiment éthéro ici! Oui! Oui, oui! Ben, il n'y a rien de plus éthéro que ça, là! C'est ça un bat, calice! J'essaie! Chris! Hé, Marco, il est dur à suivre, c'est sa caméra! Ouais, ben, j'ai comme déplacé de côté, parce que là, ça recommence à bugger. Il est allé dans son boudoir! Ouais! Non, mais je suis dans la même pièce, mais j'ai juste mis sur le bord du mur qui connecte avec la pièce. Il est dehors, à côté du container. Non, mais ça recommence à bugger, puis ça me demande pas que ça bug. Dans le temps, on va le voir dans un Tim Hortons. Ah, ce serait malade! Dans le parking, ici, dans son chat. Il se fait sortir du Tim Hortons. C'est très malade. Monsieur, sortez d'ici, c'est pas... Vous pouvez pas utiliser l'autre Internet pour faire du podcast, monsieur. Non! Entendez-vous? Non, mais ça serait sick, ça serait vraiment sick que le Tim Hortons bise son Internet. Ah, ouais. Ah, ouais, sûrement que c'est... C'est sûrement ça qui arrive en ce moment, là, par exemple. Ça se peut, oui. Tu sais, j'ai Tim, car... Il doit être en tabarnak, là, parce qu'il faut juste faire du monde. Attends, je t'entoure. Il a amené ses rideaux pour pas qu'on voit les madames au cas. Ouais, c'est ça. Justement, là, il y a la police qui s'en vient, il n'a pas mon masque. Mais ils m'auront pas, les tabarnak. Je le mettrai pas, mon masque. Je le mettrai pas. Je le mettrai pas. Je le mettrai pas. Je le mettrai pas. Je le mettrai libre, boy. Je vais venir te filmer, man, puis je vais te dire « Ils sentent pas d'allure! Qu'est-ce qu'ils font? C'est mon chum! » On parlait tantôt de film d'Alain Samuels. Ce serait quoi, la pée-comédie que vous avez vue, genre la comédie la plus décevante que vous avez écoutée? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commencer? Dubé qui sauve Noël? Qui sauve l'Halloween? Ah oui, bien, c'est un sequel avec Noël. Est-ce que je me tire dans la graine, là? Voyons donc. Dans la graine? Oui. Direct dans la graine. Attends, il y a un film qui m'a déçu. Ah oui, il y a Chris, le film de Super Mario Bros de 94, je pense. C'est un film de Mario Bros en real-time, en real-life action. avec les coupes-pas des petites têtes, là. Oui, oui. C'est juste un doux avec un mohawk, genre. Il n'y a rien qui faisait du sens. Est-ce que c'est... Il n'y a rien. Il n'y a rien, rien, rien. Pour savoir quel personnage était quoi, ça prenait, des indices. C'est n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Parce qu'il faut que tu l'écoutes sur le moche. Ah, il faut que tu l'écoutes. Genre, est-ce que ça... Faut que tu sois là. Est-ce que tu sois là. Il faut que tu sois là. Ah oui, il est dit l'audible des percossettes. Mets-toi ça dans le cul, mon chum, pis écoute, tu vas triper, là. Ah oui, mais sens ça, là. C'est dégueulasse, pour vrai, là. Faut que ce serait ça, mon film. Est-ce que vous en avez un en tête? Bien, pas mal la série, tu sais, de films d'offres pis tout ça. Il y a eu les deux, trois premiers qui étaient bons, pis après ça, ça a tout le temps été à chier, là. Les parodies du film. T'es avardant que ça, c'est l'eau, là. Oui, comme des... Oui, vraiment. Comment? Date Movie. Oui, ou... Là, il y avait comme les Under Games et la main, ou... Le quoi? Under Games, là, tu sais, il y avait fait ça aussi, pis il y avait comme Ted dedans, il y avait... Là, c'est une merde. Ouais, c'est Angover Game. Ouais, Angover Game. J'ai vu passer sur Prime, mais j'ai jamais osé l'écouter. J'ai fait fuck up. C'est tout possible. La vie est trop courte. La vie est trop courte. Ouais, c'est tout possible. Fais pas ton tête, là. Non, non, non. J'ai eu le temps de... Je pense que mon premier film que j'ai vu, comme il dit, qui serait la plus décevante, serait Zoolander 2. Ah! Ah, c'est... C'était un chien, man. Je suis sorti du cinéma, j'étais avec mes amis, pis j'étais fâché, genre, pis t'es comme... Je crois en bas, à quel point t'es agressif en ce moment. Je suis comme, non, tabarnak! C'est de la calisse de la merde. Le premier, t'es fucking bon. Mais c'est sûr qu'il y a les caissiers qui t'ont vu sortir en crise de... qui est en tabarnak, parce que son film favori était pas bon. Mais quand que je regarde un film, souvent, je vais trouver... C'est plate, mais je vais souvent trouver ça plate. C'est vraiment un rare qu'un film va m'accrocher, t'sais, là. T'as peut-être... D'habitude, les comédies, j'aime pas ça. J'aurais écouté des Irishmen. T'sais quoi, c'est fucking long, il me semble, des Irishmen? C'est pas genre trois heures, est-ce-tu des Irishmen? Je viens de voir. Je viens de voir. les frères d'armes, suite en partant. C'est quoi l'autre astuce de film que tout le monde m'écoeure avec ça? C'est Le Seigneur des Anneaux. Ah! All right, motherfucker! Les versions longues, mais merci. J'ai pas soin. Oui, c'est ça. Boom, est-ce que vous êtes prêts? Si le podcast va durer six heures. Moi, je décade. Non, non, non. Allô, madame, moi, c'est le GF. Ah, je suis rentrée. Virginie, j'ai pensé. OK, il y a quelqu'un d'autre, là. Oui, il faut juste switch d'un. Oui, oui, c'est ça que je fais, là. Bonjour, monsieur. Allô, madame. Speaker view, je pense. Pas speaker view, gallery view. Gallery view? Tu vois tout le monde au lieu de voir une personne à la fois. Ah, mais pas sur ton sale. Sur ton sale, il faut que tu switches d'une page à l'autre pour voir tout le monde, genre. Ah, OK. Puis, non, mais ça, mais je suis pas bonne avec ça, moi. C'est bien correct. Ça a bien été ton affaire, Jeff. Ouais, ouais, c'était cool. J'étais à Liner's Live spécial roast. On était en live pour que vous fassiez ça. Est-ce que c'est bon, Liner's Live? Je l'écoute souvent. Je l'écoute souvent. Ouais, là, c'est spécial roast. Il va falloir têter quelques petites affaires. Parce que c'est comme moi puis Julien Chidiac, on a passé à des jeux de roast. Puis, mettons, dans les jeux, il y a certains trucs qui ont pensé qu'il y avait moins marché puis d'autres qui allaient plus marcher. Finalement, c'est l'inverse qui s'est passé. Ah, là! Donc, pour leur têter, mais on était avec Charles Deschamps puis je lui parlais de vous autres. Ouais. Je pensais que vous me connaissiez, mais non, mais je pense qu'il est intéressé de venir sur le podcast. Ouais. Nice. Bon, mais Virginie, tu peux y aller. Moi, c'est Virginie. Non, mais... Il viendrait pas à soir. Ah, moi, c'est un lien. Ah, moi, c'est un lien. Ben non, ben non, ben non. Ben, Virginie, toi, tu fais quoi dans la vie? J'ai pris le contrôle. C'est mon podcast, est-ce que tu... Allô! T'as-tu que j'ai déjà tout compté ça au colis? Ouais, c'est en retard. Non, mais... Esprit de synthèse, mettons, tu fais quoi? OK. Juste que je sois briefée. Hein? Juste que je sois briefée. OK. Moi, je suis... une crise de marde. Ah, ben non! Donc, comme Marc-en-Pil, finalement. Non, mais je fais un petit peu stand-up, moins ces temps-ci. OK. Puis, ben, je fais ça vraiment pour le fun, là. Puis, je fais ça à temps perdu, là, quasiment, là, quand tout est parti, puis tout ça. Mais sinon, j'ai un travail à temps plein, puis je suis une maman, puis tout ça. Mais autrement, je fais... En temps normal, là, mettons qu'il n'y a pas de maladie dans l'air, là, je fais un petit peu de stand-up. Ah oui? Qu'est-ce qu'on s'est jamais croisé? À moi? Ben, je pense. Si on s'est déjà croisés, je vais me sentir mal. Non, on s'est jamais croisés, puis moi, je ne me rappelle jamais de personne, là, tu sais, puis je suis pourrie, pour vrai, là, tu sais... Tant mieux. Merci. Non, mais je suis sûr qu'on ne s'est jamais croisés, parce que j'ai pas fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de soirées, puis quand j'ai commencé à poigner un bon big de soirée, ben là, tout a fermé. Et tu sais qu'elle ne t'a jamais croisé parce qu'elle a une calice d'idées, t'es qui? Ouais. Elle se dit, c'est qui, genre... Ça, c'est méchant. Ça, c'est pas très fin. Ça, je suis pas bébé, j'en... Ah, bon. Ah, là, Jojo, tu sais pas, là. C'est pas Jojo qui se pose. Je suis penché depuis que tu m'as dit que t'allais me faire une joke sur ma mère, tu l'as jamais fait. Ah oui, j'en ai fait une. Elle était ultra sauvage, je me semble. Tu me révèles pas c'était quoi, mais... Les pantendus, moi. Est-ce que ça avait rapport avec un bec sur l'anus? Oh! Attends, mais je pense que je peux... Mais j'ai deux... Toi, tu le pinces, l'anus, t'es comme... Comme un bat, est-ce que... Dans le... Dans le Liner's Life... C'est ça, l'expression « Smoke that ass », est-ce que... Une bonne pop de scène! Ah oui. Dans le Liner's Life que je viens de faire, on a vu un jeu que c'est un des jeux qui a été moyen, finalement, mais c'était comme « Roast Against Humanity ». Il y avait un concept, il fallait avoir écrit plein de jokes génériques gratuites. Dans ces jokes-là, il y a des gars qui peuvent fûter avec ta mère morte. Il y en a deux. Peut-être l'autre, j'ai pas pu la faire. Vas-y, fais-en un, fais-en un. Ce serait pas drôle, il faut juste que je relise mes notes, là. Il faut juste que je mette mon micro, comme ça. Ah, elle mêlée de même, oui. OK. Comme le milking table, tu sais. Oh, le milking table. Celle-là, elle fit, mais elle fit moyen, là. Mais bref, je dis, si ce truc-là avait une mère, elle aurait été soulagée d'être morte à l'accouchement. Il y avait ça. Un peu, un peu. Mais là... C'est rough and tough, ça, Chris. Ouais, ouais. Puis, bref, celle-là, je peux la fitter plus avec Alex, là. Mais en gros, genre... Ta mère, elle est morte comment? Elle s'est-tu suicidée? Yeah. Ah, that's it. Ça m'aide. Elle s'est puissant pas d'une palaisie. C'est ça qu'elle... Oh, shit. Comme le petit Eric Clapton. Le punchline, c'est une palaisie, c'est un building. Mais bref, je dis que si ta mère te tue, c'est pas grave. Dis-toi que dans ton quotidien, ça va faire une personne de moins déçue. C'est ça pareil, hein? On dirait que le « c'est ça pareil » est 100 fois plus méchant que tout ce que j'ai dit. C'est bon, je vais aller pleurer. Moi, ma préférée que j'ai faite à date, je pense, c'est celle-là quand vous parliez d'une machine à remonter dans le temps. Ah oui. Celle-là... Une machine à remonter dans le temps? Avec Marc-André Viau, c'est-tu ça? Ouais, ouais, je pense que c'est ça. Ah, ben lui aussi, ça m'aurait morte. Ouais. Ouais, ça m'aurait morte aussi. Puis ça, vous vous souvenez que vous allez remonter le temps pour... Ouais, un genre de suicide avec les... Ah, c'est sur... Ouais, c'est sur sa soeur que j'ai fait un gag de mère morte ultra dark que... Je vous en rappelle. C'est bon. Puis ça, vous disiez que vous en remonter dans le temps pour aller faire tout ce type de drogue qui n'existe plus aujourd'hui. Puis moi, j'ai juste dit qu'on pourrait aller sauver ma mère. Oh, wow! Oh, wow! Oh, wow! C'est tellement mal. Mais c'est la maman qu'il l'a dit puis en plus, c'était fucking Julie. Il avait fumé full de haches. Ah, ouais! Je suis drôle, là! Oh, man! C'est-tu que c'était deep? Elle se fuck, ça. Virginie, toi, ta mère, elle s'est-tu tuée? Euh, non. Non? Je suis content que ça soit non. Il n'y a pas honte, sinon. Moi, je te remonterais dans le temps pour t'empêcher de la sauver. Non! Oh, wow! Il arrive pour la tirer pendant qu'elle saute. T'as juste dit avec un autre pouce à côté. Même pas, même pas. Juste, j'ai fait une jambette à Lévis. Juste avant qu'il soit trop tard. Juste, boom! Oh, my God! Puis là, je tombe juste sur le bord du cap puis mes mains fleurent son chandail. Oh, non! C'est tellement triste. C'est bien dur, nos affaires. C'est tellement triste. Puis si t'as un chandail, on se boire le casse en vente sur quoi? Oh! Meldenger! Tu aurais virement à tes rag, Philippe. Oui, c'est en vente sur Facebook et Instagram. On en fait notre plateforme de vente par excellence. C'est un peu inacceptable que tu portes ta propre merch. On dit illégal. Hé, moi, j'aime sur ma merch. Tu sais, je m'en vais dans la rue puis le monde font comme... Pourquoi vous faites pas des gelets de meille en place, hein? C'est vrai, c'est... Oui, avec Paul Walker. C'est quoi ta relation avec Paul Walker? Oui, pourquoi il y a Paul Walker partout dans ta vie, de ce que je comprends, là? Qu'est-ce qui se passe avec Paul Walker? Oui, je trouvais ça drôle qu'il soit bon dans un accident de char. Non. C'est pas barbac. C'est bien hard de t'inviter. Prends les notes, Jeff. Prends les notes. J'ai juste arrêté de ça, mais c'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est un peu drôle. C'est un peu drôle. Il y a clairement de quoi rire là-dedans. Je suis sûr que tu trouves ça hard, Jeff. Surtout qu'en plus, j'imagine sa mort comme l'espèce de pub, la pub de la SAQ, mettons, mort de silence parce que le gars, il roulait vite à côté puis il fermait sa gueule puis il est mort. C'est de même qu'il est mort aussi. Mort de silence, c'est impossible. Il devrait engager des médecins tabarnak pour faire les pubs. Mort de silence, c'est ça, c'est comme la cave. Mort de silence. Parce qu'il ne peut pas parler, c'est qu'il est mort. Tabarnak de filer. À donner un gang qui mourait de ça, de la voir qu'il ne fait pas leur gueule. Ah, toutes les histoires. Oui. Je pensais que Phil allait dire mort de silence. Il aurait dû engager des médecins ainsi pour tamer leur gueule. C'est ça, ça s'en donnait. Les boys, moi, il faut que j'y aille. C'est juste une petite saucette vite faite. Oh, content que tu sois venu te saucer. En passant, je fais une petite pub, mais dans deux semaines, on pogne ses pattes en entrevue à du bruit mes oreilles. Ah, c'est vrai? Oui. Good job. Good job, man. C'est vrai? Après, c'est ses pattes. C'est tout Marco, en fait. Hé, excuse. Pourrais-tu demander s'il reste des tickets pour son voyage? Oui, on va y en parler. Son voyage pour faire un party. Moi, je veux que tu lui demandes si du bruit à mes oreilles, c'est le podcast qu'il a choisi. Le P.O.A. C'est vraiment absurde ce qu'il nous a écrit. On a fait deux gros roasts sur ses deux derniers albums, mon gars. Oui. Tu vois que le gars n'est pas là, ben ben. j'ai reçu ça dans ma boîte de courriel qui est son agente de sa directrice de presse. As-tu qu'elle m'a envoyé un courriel pour qu'il passe en entrevue au podcast? J'étais comme elle n'a clairement pas fait sa recherche. On s'entend-tu que ça... On s'entend-tu que ça... La personne qui s'occupe de ses relations publiques c'est lui? Au début de vouloir faire les entrevues. Oui, mais t'as marnaque. Je me rappelle à peu près ce que j'ai dit et c'était très savage. Ah oui, c'était quoi déjà? Pas très nuancé dans la vie quand j'aime pas quelque chose. Serpate, au lieu d'égoûter serpate, j'aimerais bien plus fourrer mon père dans le cul. Je pense que c'est ça que t'avais dit. Il ressemble à ça. Je pense que je disais qu'il ferait juste des petites grosses sur Speed puis qu'il se prenait pour un tof. Mais c'est un accro du trip. C'est clairement juste un gars qui ferait des grosses LED sur Speed. Mais là, il va falloir que t'écoutes son dernier album. Il vient de sortir le 23. Pas obligé. Ah oui, il faut qu'il l'écoute pour l'entrevue. Je pense que je suis mieux de ne pas l'écouter pour l'entrevue. Sinon, ça se peut qu'il soit évasif en crise. C'est dégueulasse. Je parle de tout sauf sa musique. Est-ce que je ne veux pas être... Il a sorti une toune. Il a sorti un vidéoclip pour une de ses tounes et il dit que c'est du pop-punk. C'est du pop-punk? Oui. Tu as du good Charlotte? Ah, c'est du gang. Gang. Gang cheap. Ah, mais là, on est proche du pop, mais pas du punk. Si, je crois qu'il... C'est le même qui est dressé. C'est du pop-punk. Il est-il genre, avant de commencer, sa toune un peu qu'il fait comme ça, ça, c'est punk. Non, mais c'est le même qui fait sa publicité que cette toune-là, c'est le pop-punk. Mais ce n'est pas du rap, son dernier album. Ben non, c'est de la marde. Non, ce n'est pas du rap. Ce n'est pas du rap. C'est du nouveau. C'est du new man. Il fait du punk. C'est de la marde nouvelle. Ses inspirations, c'est les convoyes fringants et les colloques. Ça, c'est la petite roulotte à marde, à ta job. Dire-moi, mes influences, c'est les colloques et les cowboys fringants. Pour son nouvel album, Folk Acoustique. Wow, ben écoute, au moins, il va dans le code actuel. Il voulait se renouveler avec la musique de fin 90. C'est deux albums. C'est un album double. C'est un album double. Il y a eu des reprises et une douzaine de nouvelles chansons. J'ai hâte de voir ses reprises, tabarnak. C'est sûr, c'est sûr un peu, c'est même si c'est ça qu'il s'inspire des colloques qu'il fait genre, il fait genre pissy au moins. Il fera clairement pas. Non, 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 des reprises de ses tunes. De ses tunes. Des adaptations de ses tunes à lui. C'est un bandit. C'est un bandit. C'est un tug. Tu peux pas te dire, tu peux pas t'appeler de même. Tu peux pas t'appeler de même et te dire, ah, j'aime inspirer des colloques, c'est un bandit, ce gars-là, merde, c'est un bandit. Ben oui. Ben oui. Enoui de dire, je m'inspire des colloques pis des cowboys fréquents, c'est comme dire, mon resto préféré, c'est le McDo. Tu sais genre, je sais pas là, Chris, mes inspirations, c'est des colloques, sacraments. Ben c'est bon, les colloques. C'est bon les colloques, mais sacraments. Creuse, astille, je sais pas. Il semble, en tout cas. Il semble que t'es rendu vieux. Genre, il est rendu à 40 cuques, pis là, son inspiration, c'est des colloques. C'est comme Chris, t'as pas eu d'adolescence. C'est comme dire, moi j'aime bien ça ACDC, j'ai rien à dire ACDC, mais t'sais, il y a quoi de cliché de, en tout cas, il y a quoi de cliché de dire, j'aime calissement les colloques, les colloques. Les fans d'ACDC, ça devrait être genre, mettons, j'ai commencé à écouter de la musique, je me souviens, j'étais allé dans le rock, j'étais allé voir en surface, ACDC, bon ça, c'était les creuses. Ouais. Bon ben, je vous laisse là-dessus, les gars, Alex. Bonne fin de soirée. Ciao. Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée. Ciao. Bye. Va-t'en, Alex. Va-t'en, mon esti, il y a une chance qu'il est parti. C'est un broyard pareil. Heille, esti, moi, quand il joue, ce esti. Il n'est pas des buzz un peu quoi, avec son histoire de suicide. Non, oui, peux-tu former? Oui, là, j'étais assis du déchet dans la barbe, ce esti-là. On pourrait-tu au moins savoir être à quoi, les sandwichs? Hein? Les sandwichs? Oui, ça va pas. On finiraille. Sinon, t'es rendue collaboratrice sur le podcast. On sauvera pas le monde, mais on verra tout ça dans le temps. Je me demande, comment vous êtes rencontrés? Comment c'est arrivé? Ah, bien là, j'ai quitté. Ah, t'as quitté? Oui, dans le fond, le dernier épisode que j'ai fait, c'était avec vous autres. Ah oui, carrément. Wow, OK. Oui, je l'ai annoncé après. OK. OK. Puis t'es plate. Puis t'as pas aimé ton expert. Je te dis, bon, tu parles du film? Non, tu m'avais assez dégueulé, là. J'ai dit, jamais. Oui, c'est sûr que c'est moi, je le sais. Calisse. T'as vu mes vergetures, rendu-les. Ah! J'ai juste compris de mon vergeture, puis j'étais comme, on s'est suivi tout nu. Non, non, non. Non, non, non. Tu l'as trouvé dégueulasse. Là, j'étais comme, t'as-tu vu mes vergetures? Je trouvais ça d'autre. Je me suis dit, j'avais une belle chemise. Oui, ah bien, merci, mon Dieu, t'es film. C'est ma chemise préférée, en plus. Malade. Avec la cassette. Mais dans l'ordre de ne pas répondre à une question, on a une championne ici. Comment vous vous êtes rencontrés? Moi, je ne fais plus le podcast. Bon, voilà. C'est un statement plus. Dans le fond, ils m'ont invité à la, c'est-tu la première? Oui. Le premier épisode de leur podcast, parce qu'ils disaient que, parce que vu que j'avais ma soirée d'humour à Drummond, ils disaient, oh mon Dieu, t'avais tellement été fine pendant le booking, puis t'sais, pour vrai, j'étais fine avec le monde-là. Puis là, il était comme, t'es tellement fine, on s'est rappelé de toi, t'aimerais-tu ça, être notre invité? Puis j'aurais dit oui. Puis après ça, là, il voulait, je sois là tout le temps. C'est juste ça qui est arrivé, dans le fond. OK. Mais là, c'était quand même rendu beaucoup prenant, puis tout ça, pour moi, qui est, tu sais, j'ai déjà une job, puis tout ça, tu sais, j'en avais déjà beaucoup, 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 là. Puis c'était comme rendu, c'était rendu trop pour moi, avec tout ce que je faisais à ce moment-là, mais tu sais, sinon, si j'avais rien à culser, je serais restée, là. Ouais, ouais, je comprends, je comprends, c'est sûr. En même temps, c'est pas la meilleure motivation non plus de faire comme, si jamais j'ai rien, j'aimerais s'en esti faire ça. Non, mais je niaise, là, mais j'avais juste pas le temps, tu sais, puis c'était à Longueuil, puis moi, j'étais à Drummond, puis tout. Ah non, c'est clair, c'est-tu juste faire le voyagement tout le temps. On a eu du fun, mais toute bonne chose à une fin. Ah, il faisait pas le lift? Non, j'ai demandé, il pourrait j'envoie un limousine? Non, non. Moi, j'étais à Montréal, puis eux, à Sainte-Julie, puis eux, ils me faisaient le lift. Ben ouais, c'est-tu. Toi, t'es un prince, c'est pas ça, ça me fait. Ben ouais, c'est-tu, c'est une case de du chasse. Tabarnak. Moi, personne me donne jamais rien pour des becs sur la scène. T'as pas de becs sur la scène. Madame, d'homme. Moi, Marco, m'achète des affaires pour que je me fasse des martinis. Ben oui, je vais acheter du vermouth, tabarnak. Ben ouais, il en reste une bouteille ben pleine, personne ne boit ça du vermouth, il y a une toi qui boit ça parce que tu penses que t'es James Bond, calé. Tabarnak. On a acheté des olives, on trouve ça dégueulasse, tabarnak. On a acheté de la sauce à l'urien. Ah man, sauce à crise qu'il y a là, ça va arriver sur autre chose, mais je suis allé chez Henry Bro l'autre fois et on s'est fait livrer du central bergame. Ouais. Puis je l'ai mangé puis je suis tombé en amour. Ah, c'est bon. j'écris sur le site de bergame puis tu peux faire livrer de la sauce algérienne. Mais c'est-tu la même? Non, c'est pas la même mais pour vrai elle est très bonne et même un peu plus piquante que l'autre. Elle est solide. Je mange que ça depuis cette bouteille. je vais la faire bien. La sauce tout le temps. Ah, ça j'aime pour ça. Est-ce que je vais essayer de t'en mettre dans le trou de bat? Non. T'es menteur! T'es menteur! Ben oui. Il sait qu'il y a ce qu'il y a. J'en mange tellement que ça passe par là aussi. Fun fact, apparemment, les parois de l'anus sont à peu près c'est la place dans le corps qui a à peu près les mêmes genres transmetteurs que la langue. C'est vrai. tu t'es aimé ça l'autre fois. des trucs par le tout de suite. Tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? Tout le monde se donne des becs là. C'est pour ça que quand tu manges piquant, tu le sens autant en bas. Ah, ouais. T'as du sens. Je comprends. Quand tu chutes, tu ne te dis pas genre, c'était sucré. Ah oui. Ah, le gâteau à Mela, c'était tellement bon. ça fait du bien dans mon trou de cul d'homme. Ça ne goûte pas qu'est-ce que ça se t'aime finalement. Pourquoi ça s'en amarde? C'était si divin pourtant. C'était oui, c'est ça. On m'a monté un beau grand bateau. Ben oui. 60 piastres de homard pour que ça s'en amarde de même, est-ce que c'est fourré quelque part. C'est le fun par exemple, ça. Ça fait combien de temps Véjeunie que tu t'es partie de ta soirée? Ça fait combien de temps que j'ai partie de ma soirée? Oui. La première, c'était au début janvier. OK. Nice. C'est quoi le format de la soirée? C'était le format open mic parce qu'il n'y en avait pas à Drummond et il y avait beaucoup de monde de Drummond qui m'écrivait qu'ils voulaient faire comment ça marche à Montréal. et dans les grandes villes parce que moi, j'allais à Montréal et tout ça. J'ai dit, je vais en faire une autre monde comme ça. Le monde va pouvoir venir faire des blagues. Il y avait Raphaël Ouellet. Est-ce que Raphaël Ouellet? Non, ça, c'est Raphaël Grenier. Raphaël Grenier. Un sacré bijou. À la scène pique. C'est hyper l'analyse. Moi, je voyais ça comme une soirée open mic un peu. Moi, je ne l'ai même pas été parce que je n'ai même pas entendu parler pour vrai. J'habite à Drummond. Je n'avais jamais entendu parler et de toute façon, je n'aurais d'autres à dire là-dessus. pas ma langue sale. Vas-y, faites-le. Un petit de lait. Dans la scène pique, moi, j'avais aimé ça. Là, je suis allé dans le temps que c'était Simon Delisle qui animait. C'est sûr que ça devait être bijou. C'était genre deux premières parties en 15 minutes et un headline. Quand j'étais allé, c'était moi et Gosselin. Quelqu'un que vous ne connaissiez peut-être pas qui a arrêté de faire de l'humour. Gosselin? Oui, on l'appelait Gosselin. On le poignait dans les louches. C'est bon gars. C'est une petite graine. Gosselin, à l'époque de Frank Grenier qui faisait GHB, il avait une astille d'anecdotes quand il s'était pété le frein. Je vous l'enverrai sur vous allez triper. Gosselin, à cette époque-là, c'était comme la rock star du humour GHB. Il a arrêté de faire l'humour. Il est plus dans le cinéma un peu. On était beau Gosselin et c'était le disier leur barre. Ça va être une belle soirée. C'est une belle salle aussi. C'est vraiment beau là-bas, c'est juste que ça socle. Je ne sais pas si ça socle. Je ne suis pas allé depuis que c'est un peu plus open mic. J'ai entendu des bons commentaires, mais je ne sais pas. moi non plus. Je ne sais pas qu'on fasse un genre de segment PI. Genre Virginie, dis quelqu'un que tu veux qu'on insulte et qu'on l'insulte à la gang gratuitement. Moi, je sors d'un podcast de Rose, je vais être une machine. Je serais chaud. Rémi Girard. Rémi Girard. Il faut que ça soit quelqu'un de connu, Jean. Non, non. N'importe qui. Mettons ton voisin, ce serait ordinaire. Oui, c'est ça. Quelqu'un connu, mettons. Quelqu'un connu. Ton ex. On va bâcher ton ex. J'en ai une petite bonne idée, moi. Parce que si j'avais pu dire à quelqu'un que vous ne connaissez pas, j'aurais donné le nom du gars qui ne veut pas que j'écoute Borat sans lui que ce n'est sale. As-tu une photo qu'on revient de lui? Est-ce que c'est... Est-ce que ça s'appelle Barbnick? Moi, j'ai un de mes amis qui ne veut pas que j'écoute Borat sans lui aussi. Puis je l'écoute. Ah, oui. Oui, Barbnick ne veut pas. Barbnick n'est pas down. En fait, moi, il voulait qu'on l'écoute juste genre nous trouvons. Ben, mettons pas nous trois, mais genre moi, un autre de mes bros puis lui. Non, pas Kirk, un autre dude. Puis je respectais ça. Finalement, l'autre dude l'a écouté. J'ai dit ça à Barbnick qui était comme genre « Ah, quelle tristesse! » Puis là, l'autre dude l'avait écouté. Je l'ai écouté. Puis là, Barbnick ne veut même plus l'écouter. Oui? Oui? Ça l'a penché. Ben, ben, vas-y. Vas-y, dis-nous qui c'est qui cet homme qui veut t'empêcher. Qui sait qu'on insulte à la gang, tout le monde. Ah, ben, je vais trouver quelqu'un de connu, là. Non, on se fait du fun à la gang, c'est-tu, à la gang qui est pillée dans les côtes. Quelqu'un connu, c'est pas si nice parce que, t'sais, personne ici est connu. Fait que la personne connue a déjà gagné. Ouais, mais on a les référents, t'sais. Moi, personnellement, je sais pas. Imaginez Rémi Gérard, c'est-tu, je sais, ou n'importe qui, là. Il y a de quoi à faire. Moi, j'aimerais ça Jasmin Roy parce qu'il lutte contre l'intimidation. Là, il faudra le ramasser avec des termes un peu homophobes, là, t'sais. Parlant de Jasmin Roy, je suis retombé sur la genre de web-série des beaux-malaises. C'est Martin Mat qui reçoit Jasmin Roy. Ouais, c'est un genre de dog show web. C'est Martin Mat qui l'anime et il le fait de manière ultra-baveuse. Il fait juste parler d'intimidation, mais il a glorifié devant Jasmin Roy. C'est comme, t'sais, tu dis que... Ben non! Ouais, il est comme tu dis que l'intimidation, ça sert à rien. Si je me trompe pas, Georges Saint-Pierre, quelqu'un qui a été intimidé, qui a dit que c'est à cause de ses intimidateurs qu'il a commencé à faire des sports extrêmes. Donc, sans l'intimidation, il serait pas devenu champion du monde. C'est malade. C'est tellement drôle. Juste comme ta théorie, elle tient pas, mon Jasmin. C'est de la colise de merde, mon affaire. C'est l'affaire de consacrer ta vie. C'est de la colise de merde, mon Jasmin. Ouais, il est comme ça, ça pousse. Caméra café, c'est de la merde, Jasmin. Ah oui! Mais il faudrait ce gars-là, il a fait quoi pour faire pitié, mettons? Il a fait Caméra café. Ça revient au même aussi un peu. Jasmin, il a fait Caméra café. Ouais, il jouait dans Caméra café. Ouais, il faisait un homosexuel. Il faisait vraiment l'homosexuel de service. Non seulement, il a fait Caméra café, mais il a même pas fait d'acting, genre. Ah, mais il jouait Jasmin Roy en Caméra café. Il jouait son rôle à lui. Ouais, ouais, je me suis écrit un rôle, il était coeurant. Ah ouais, c'est quoi? Bonjour. C'est moi. C'est vrai, il était dedans, mais il était pas... Non, non, c'est ça, mais il était pas là en même temps qu'il y avait Martin Matt. C'était comme une autre génération. Martin Matt, t'es là. Les premières saisons, t'es tant là, Martin Matt, je pense. Ouais, ça se fait comme la peste. À un moment donné, il était plus là, puis il est revenu par après. Mais j'ai juste écouté quand Martin Matt était là. Ouais, moi avec. Moi avec, je pense que j'ai écouté comme les deux, trois premières saisons, puis après, j'ai eu l'âge de fumer du pot. Moi, j'ai écouté un film de cul quand j'avais 9 ans. Ouais. Puis, c'était comment? Il y avait des... Il y avait des graines. C'est pas comme qu'il nous explique à l'école, hein? Non, pas vraiment. C'est un film de l'interview-là. C'est un film de l'interview-là. Laisse-le aller, dieu. Il connaît ses affaires. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller, baby. Laisse-toi aller. Il n'y a personne qui va acheter de vos T-shirts stylés. Seuls ventes... Ça va être la femme qui va vendre le plus. Oui, ça va vendre plus que les Philly Cheesesteaks, mon charme. Ça va vendre plus que des petites statuettes de Jésus. Ça va vendre plus que le monde qui écoute qu'on se barre le casque. Pourquoi vous ne vendez pas des Flechlight à la place? Ah, ça serait... tu as juste besoin de les acheter puis tu les fais sérographier. T'achètes des paquets de tofu et tu marques ton nom là-dessus, c'est tout. Non, on pourrait mouler le trou de cul à fil pour un Flechlight. Là, tu n'as pas le droit de mettre ta graine. Tu vas juste te donner un petit bec. Il n'y a pas trop de règlement ici. C'est bien fatigué. Ah oui, on pourrait faire les senus. le chocolat de fil. Tu sais, le monde qui fait mouler leur anus dans le chocolat. Ah oui, puis tout le monde va pouvoir me manger le cul, c'est malade. L'anus le plus mangé au Québec. C'est quoi votre estime, le problème? Excuse, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui s'est déjà fait de manger le trou de cul, s'il vous plaît? Non. Non, jamais. Je suis tellement pas anal dans ma vie. Même pratiquer de l'anal, non. Moi, j'adore ça. Non, pas tant moi non plus, ça dépend. ça sera tout. C'est la seule question que j'avais. Et toi? Non. Non? Non, pour vrai, non. Excellent. Moi, je donne des claques quand ça fait pas. Moi, c'est pas question qu'il y ait personne qui mette sa face-là. Je pensais que tu donnais une claque sur son anus au gars. genre. Non, ça t'aide. Décalise de là, mon assiette chez un bâtard. C'est ça que je fais. Lâche-moi le truc de cul. Ça débase assez vite. C'est vrai. T'as moins ça. Ça fait déjà deux heures qu'on enregistre. Normalement, je finis avec une question de mettre un premier moment sur scène. Mais je sais qu'avec le podcast, tu racontais souvent avec le podcast que tu étais collaboré dessus, tu racontais souvent des anecdotes de marre de Tinder. J'aimerais ça qu'on finisse avec ça. La pire anecdote qui t'est arrivée. Ah oui, oui, oui. C'est un goût plus jeune. On a le temps aussi. Ah oui, c'est ça. Il faudrait que je pense. J'aimerais vraiment un peu. T'as-tu des dernièrement, mettons, peut-être? Je sais pas. Dernièrement, ben là, j'ai pas d'été vraiment dernièrement parce que c'est interdit. Bon point. Ça fait un goût que je l'aide plus parce que là, le gars qui veut j'attendre que j'écoute Barat-Tavier qui prend beaucoup de mon temps, le petit chien. Fait que là, ben, c'est ça. Ça fait longtemps que j'ai pas d'été, mais moi, pour vrai, il m'est juste arrivé de l'estimeur avec Tinder. C'est phénoménal. J'ai jamais eu quelque chose de normal là-dessus. pis je pense que j'essaie vraiment de me rappeler ma pire affaire. là. As-tu une demande d'amour vraiment rapide? Tu sais, un genre de... Il n'y a pas une demande, mais un... Tu sais, en tout cas. Oui, 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 Ben, dans le fond, je sais pas si c'est de ça que j'avais parlé quand que vous étiez venus à... T'avais parlé d'un gars qui t'avait amené un corso de tomate d'un chien. Non, c'est pas ça, c'est un autre là-bas. parfait. yes! On va pas te parler de Wikidik depuis un corso, on reste ici que c'est hot. OK. Dans le fond, là, j'ai été un gars de Tinder pis on s'est vus gros top six jours, OK? En six jours, en six jours, il m'avait mis beaucoup trop de règlement là, au vrai là. Là, là, c'est comme... Là, je pouvais plus mettre devant de contact, je pouvais plus vivre, il m'a regardé dormir, il m'appelait Minou. Ah, c'est weird. Hey, en six jours, hey, hey, merde, pour vrai, pour vrai, j'ai une fille que tu vas appeler Minou, là? Ça fait genre quatre ou cinq ans que ma blonde, je l'appelle pas Minou. on a oublié. Bon, regarde, Minou, moi, c'est pas calé jusqu'à moi de te casser à gueule en 30 secondes, tu sais, Est-ce que c'est possible, tu sais, d'éviter ça, tu sais? Puis là, l'affaire qui m'a fait le craquer, là, vraiment, c'est que le dernier matin, je me suis levé chez eux, là, je me lève, je m'en vais travailler, puis là, il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, de quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, tu bois pas d'eau avant de partir? Ah, ben, ben, tu t'es calé, c'est d'affaire. Ouais, je suis content, j'ai pas goût de boire de l'eau, j'ai goût de boire du Pepsi le matin, là-dessus, je suis d'accord avec lui, du Pepsi le matin. Pas que tu es, ben, après cinq jours, c'est-tu un petit con? Exactement le genre de goût que je lui ai jamais massé sur sa graine, exactement ça. Ah, ben, j'ai pas envie non plus, madame. J'ai pas besoin de boire du Pepsi, con lisse, hey. Moi, je pense que l'eau le matin, ça va être mieux pour jouer. Moi, j'aime le, j'aime le Gatorade bleu le matin. Ah, ouais. Ouais. Une manée, là, une manée, là, OK, je vais vous le dire, là, parce que ça fait longtemps que ça dort en dedans de moi. T'as fait de la coke le matin. J'ai déjà mélangé le rouge puis le bleu. Ça goûtait quoi, hein? Ça goûtait le verre. Non, je sais pas. Ah oui, c'est le verre. Ça fait brun, les deux. Ça goûte exactement ce l'eau raisin, genre, t'es comme... Tu te rends compte que c'est le même qui font toutes les autres saveurs? Ils prennent les couleurs primaires puis ils font... Ça serait fou. Oh, wow. Fait que, ouais, t'en avais, Chris, six jours, il était parti. En six jours, le gars, là, il s'est brûlé en six jours. Là, il voulait plus, je paye mes factures, il voulait plus. M'attends, lui, là, il... Chris... Ah, c'est sûr, deux mois après, il était-tu mort bon? à être prostituée d'une chambre d'hôtel, tabarnac, là, genre... Non, il habitait à Sarelle. C'est weird, hein, Chris? Comment tu l'as laissé? Comment ben laissé? Vous étiez pas ensemble, je veux dire... Ben, je lui ai demandé à une de mes amies qu'elle écrive un message. Ça, c'est mon ami qui... C'est mon ami qui dompe les gars dans ma vie, là. Oh, wow! Elle a-tu un message qu'elle a fait qui était vraiment savage, là, que tu te rappelles, mettons? Ah, je vais le trouver. Tu sais, un message, là, comme, sti, fucking savage, là, de comme, ça a pas... Non, parce que elle, c'est pour ça que j'y demande à elle, dans le fond. Ah, parce qu'elle est plus politique que moi. Elle est plus polie que moi, tu sais? Ouais, ouais, ouais. Moi, je suis plus du genre à pas donner de nouvelles puis à attendre sa mort, mettons. Ah, tu ghost? Ouais. Est-ce que c'est ça? wow! Ah, ça, c'est la pire affaire, est-ce que c'est correct, là, t'as bien le droit, là. OK, j'ai trouvé le message qu'elle avait écrit au gars puis ça, c'est pas moi qui ai écrit ça, OK? Un instant, là, j'ai perdu mon message, OK. Oh, Christ! Bon, j'ai réfléchi et je pense que je dois t'avouer que je pense que ce serait mieux qu'on ne se voit plus. il faut que tu saches que tu es vraiment un gars super, tu n'as rien fait de mal et c'est juste que je pense qu'on ne soit pas compatibles et donc, je préfère que ça n'aille pas plus loin. J'ai passé de super beaux moments avec toi. rendu là, rendu là, rendu là, tout le reste, tout le reste, aussitôt la première part. Rendu là, je pense, non, mais rendu là, moi, je pense qu'elle pourrait utiliser un autre verbe que le verbe penser, parce que visiblement, elle ne pense pas tant que ça. Je sais que tu seras probablement déchiré. Je pense, je pense, non, on pense encore un peu. Pourquoi? Je pense. Il faut passer des super moments avec toi, c'est comme, ben, ah, ça, c'est un mensonge. Ben là, qui récit sur ton mensonge, j'aimerais ça, j'aimerais ça que ce gars-là écoute le podcast sur ce moment, puis attendu, la seule affaire gentille, la seule affaire gentille qui est pensée que c'était passé, c'est genre comme, ben, ben non, c'est une mensonge de marbre. C'était même pas moi qui l'a écrit. Mais non, moi, je suis derrière ce gars-là, il mûritait mieux. Pour vrai, oui, pour vrai, oui, il était trop gentil avec moi. Moi, j'ai besoin d'un esprit de chien sale, pour vrai, c'est ça que j'ai, là. J'en ai un. J'en ai un esprit de chien sale, justement. Fait que c'est parfait. Mais non, lui, il était trop fin, là, t'sais, t'es-tu après moi? T'es-tu correct? T'as-tu soif? T'as-tu faim? T'as-tu froid? T'as-tu chaud? T'as-tu... Toi, t'as mieux quelqu'un qui dise décaler ce petit truie, je vais à couvrir. Moi, t'es plus de ce genre-là. Moi, je veux que le gars il dise ça. Je suis pas prêt qu'à clan. Toi, t'es plus violence conjugale. Exactement. Fait qu'un c'est égout. Non, mais je veux juste que le gars il me laisse vivre un peu, t'sais, il faut pas être ni chère, mais... Non, non, ça, je comprends, je comprends. Non, non, mais je viens, mais je comprends. Non, mais j'ai besoin d'un petit trou de cul, pareil, je suis pas capable d'être avec un gars trop fin, puis là, j'en ai un trou de cul, il veut pas que j'écoute Borat. À Drummondville, c'est-tu? C'est le bon, c'est le bon. Ben, écoute, je pense, je pense, ça fait déjà deux heures et quelques qu'on enregistre, ben, merci beaucoup d'être venu Virginie au podcast, c'était... Ouais, merci, c'est cool, c'est cool. C'est vraiment un bel épisode, je suis vraiment content, c'est cool. Non, 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 je n'ai rien à plugger parce qu'il se pose rien dans ma vie. Ouais, ben en tout cas, Simon, ils veulent aller liker ta page, mettons, tu as une page Facebook et ses réseaux sociaux, Virginie, vu que je suis très active sur les réseaux sociaux, Virginie, d'où c'était? Yes! Parfait. That's it. Merci les boys. Ben, merci à toi Virginie. Merci Virginie, ben oui. C'est pas le fun. Ben, si vous voulez, suivez mon channel YouTube, il y a le Chilling Podcast qui sort éventuellement, je suis en train de monter ça, sinon, d'autres capsules, d'autres bits de stand-up, fait que, j'ai fait de me mettre sur YouTube ou sur Facebook, puis c'est pas mal ça. Yeah! All right! Ben, merci à tout le monde d'avoir écouté, puis je sais pas trop à quoi ça va ressembler avec les bagages, j'ai hâte de voir ça ressembler à quoi, j'espère que ce sera pas des styles longs-silents, si oui, je m'en excuse, puis merci de vous être rendus à la fin. Bonne fête de semaine aussi, ou de semaine. Bonne fête, Kevin! Bonne fête, Kevin! Continue comme ça! Oh... Oh...